bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien hop j'ai essayé de régler j'ai quelques problèmes de connexion avec jb là mais normalement ça va bien normalement vous m'entendez bien tout va bien je vais pas commencer tout de suite je vais attendre un peu parfait si vous m'entendez c'est parfait ok je regarde combien on est pour savoir si je vais commencer maintenant j'attends un peu normalement j'ai déjà attendu un peu il est 5h15 alors moi je vais présenter le live d'optimisation linéaire donc principalement pour les gis parce que c'est une matière que vous programme des gis mais apparemment les gm aurait quasiment la même matière donc vous pouvez regarder ce live mais je suis pas sûr et je comme je connais pas votre programme que j'aborde exactement tout même si normalement la plupart des trucs je les aborde aussi mais moi je vais m'arrêter au truc des gis parce que c'est ce que je connais en fait donc je peux pas je peux pas faire plus voilà et j'espère que voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser même si normalement je vais faire dans l'ordre du cours donc n'hésitez pas à les poser au moment en fait où j'aborde cette notion et donc je vais faire un petit plan là je vais faire une présentation générale je vais présenter les différentes méthodes qui sont graphiques la méthode des tableaux qu'on connaît tous les configurations non standards qui sont liées à cette méthode qui sont pas tout simples on va voir ensuite le problème du duel et ensuite le problème des nombres entiers avec les deux méthodes qu'on a utilisées pour les résoudre et donc je vais m'appuyer avec le cours qu'on a exo je suis en train de détailler ça côté cq je suis en train de détailler justement tout ce que je vais faire et donc voilà et à la fin j'ai préparé j'ai pas fait une annale en entier j'ai préparé si on a le temps deux exercices et un troisième qui essaie de couvrir à peu près tout je crois qu'est ce qui a de plus important j'ai choisi je vais pas aborder la dernière partie du cours qui est l'application de optimisation linéaire parce que notre prof nous avait dit enfin j'en sais info pas sûr mais de ce que je vous avais compris notre prof nous avait dit que ça ne tomberait pas et ça tombe que très rarement j'ai trouvé une fois dans les annales où c'est tombé et voilà et puis c'est pas grand chose en fait ça n'a rien à voir avec ce cours là c'est un peu des graves donc voilà j'ai pas pris en compte et voilà donc voilà si tout va bien n'hésitez pas à me le confirmer et puis je vais commencer le cours pourquoi ça ne réagit pas voilà qu'est ce qui me fait ok c'est bon tablette ne bougez pas tout va bien alors que je vais pouvoir commencer donc on va commencer déjà par une présentation générale et pour présenter on va commencer par un petit exemple alors je vais pas essayer de passer assez vite sur les trucs de base du cours parce que je pense que vos soucis les personnes sur ce live les plupart des soucis c'est pas sur les trucs basiques normalement les bases ça va mais je vais quand même passer dessus je vais passer rapidement et donc on va commencer directement par un petit exemple donc l'exemple du brasseur donc voilà un brasseur il a deux types de bière de la blonde et de la brune et il possède différentes conditions en fait donc son tonneau de bière blonde et il nécessite 2,5 kg de malte et son tonneau est 125 grammes de houblon et 17,5 kg de malte de maïs pardon et 17,5 kg de malte et il a un autre tonneau de bière brune qui respecte d'autres conditions que j'ai que je surligne ici mais voilà et en fait ça c'est un exercice qu'on peut avoir par exemple en sujet c'est un un sujet en fait où c'est une phrase et c'est à nous de reformuler le problème derrière donc c'est en fait c'est important de s'attarder sur cet exemple du cours parce que c'est possible qu'on arrive qu'il y a un sujet écrit qu'on doit le reformuler en forme de problème et qu'ensuite on résout le problème donc si on sait pas faire la première étape de reformuler le sujet ou qu'on se trompe dedans ça peut être très compliqué pour la suite et on peut perdre tous les points même si je pense qu'ils vont enfin ils sont pas si méchants que ça ils vont pas comment dire ils vont regarder un peu la méthode qu'on a utilisé et pas que les résultats bruts donc voilà il dit il nous dit que l'approvisionnement de brasseur est limité donc 245 kg de maïs et 5 kg d'omblou et 595 de malte donc là je pense que ça c'est les second membres du coup de notre système qu'on va voir plus tard ça me semble être ça donc l'objectif c'est déterminer le système en fait donc le système d'optimisation des airs parce que c'est ce qu'on cherche à faire ici voilà donc la production de berbond et brune et l'objectif bien sûr c'est avoir le bénéfice max donc ça doit être le donc je descends un peu et donc l'écriture mathématique du problème qui est ici elle prend en compte trois choses donc ça c'est la limite des différents stocks donc voilà ce qu'on a vu ça c'est les quantités max qu'ils ont ça c'est la première ligne ça que je vais faire en jaune ça doit être ce qui doit être pour être produit la bière brune j'en suis pas sûr mais c'est ça doit être ça et ça ça doit être pour la bière la bière blonde voilà ou inversement et la quantité produit forcément positive voilà donc là on est dans air on résout le problème dans air on verra plus tard qu'on peut résoudre dans n avec des entiers et le maximum de la quantité 39 et 69 ça doit être les prix de vente des bières pour avoir le bénéfice maximum donc il a mis en place son problème et donc les propriétaires un tel problème pour avoir des chapitres c'est les contraintes sont linéaires et on cherche à maximiser ces contraintes linéaires ou on peut parfois les minimiser mais on verra plus tard que on viendra toujours à des problèmes de maximum parce que c'est ce qu'on sait faire c'est sous forme standard voilà donc voilà on en vient directement à définition un problème d'optimisation linéaire c'est un problème dont les critères et les contraintes sont linéaires comme je viens de le dire et qui se met sous cette forme là cette forme là qui peut être intéressante à retenir où a c'est la matrice des coefficients des contraintes donc typiquement si je vais juste en dessous là a c'est ces contraintes là enfin c'est les différents coefficients qu'on a là et là hop qu'on a là et là b c'est les vecteurs des second membres donc c'est ces vecteurs là et c'est les vecteurs de coefficients du critère donc ça c'est les vecteurs de prix d'achat ici dans notre exemple enfin le prix de vente de chaque bière voilà dans notre exemple et x c'est les inconnus donc c'est x1 x2 c'est un vecteur voilà c'est écrit ici en fait abc ils sont écrits ici et voilà ça c'est la forme d'un d'un problème linéaire classique donc voilà donc là est le problème du brasseur comme je le dis comme je le dis on va chercher un optimum de ce problème donc dès on revend des optimales je passe pas très vite là dessus parce que c'est de la théorie on verra que en fait dans ce cours là ce qui est très important c'est la pratique c'est les méthodes à utiliser la théorie elle peut être intéressante pour comprendre mais je vais passer sur la théorie que je trouve intéressante et ce qui n'est pas intéressant j'ai un peu passé vite fait donc voilà analogie avec les systèmes d'équations linéaires une analogie qui peut être intéressante et on cherche les optimats différents problèmes voilà donc là il ya des ça ça peut être un petit mémo pour les inéquations et tout comment on peut les changer donc un mine quand on le multiplie par moins 1 ici c'est une transformation on fait on fait fois moins 1 ça devient ici ça devient un max donc ça devient moins le max voilà ça marche pareil pour les inégalités on oublie bien attention à bien changer le sens de l'inégalité ne pas se tromper là dessus et pareil pour les égalités mais ça je pense que ça va et voilà donc on va passer à la première résolution c'est la méthode géométrique donc une méthode qui peut tomber en sur le premier exercice qui est vraiment pas très compliqué et je crois que voilà donc la méthode dite géométrique on représente en fait sur un graph tout simplement nos différentes contraintes qui sont nos lignes en fait on je vais zoomer un peu ici nos différentes lignes c'est représenté par c'est un peu gros c'est par les différentes différentes équations qu'il y a ici donc on les représente et puis ensuite on trace les lignes de niveau et je crois que je vais je vais oui voilà je vais là c'est la mise en place générale et je vais vous expliquer plus précisément là donc on allait dit on a l'expression et son domaine donc là ici on a tout bêtement les différentes contraintes qu'on a donc x1 x2 supérieur à 0 c'est une contrainte qu'on a toujours oui toujours je pense ensuite on a les différentes contraintes donc là on a la première on va réduire l'épaisseur de ce truc là donc là on a la première contrainte hop la première contrainte ici on a une deuxième contrainte et hop deuxième contrainte et on en a une troisième alors il doit y avoir un problème de virgule non voilà là il ya une troisième contrainte ici voilà qui sont à respecter donc on trace les trois différentes contraintes donc la première évidemment c'est x1 x2 supérieur à 0 donc ça veut dire qu'on se limite à l'axe à ici on se limite il faut que je vous montre ici on se limite à l'axe des positifs quoi donc c'est la première contrainte la deuxième ensuite c'est 2,5 x1 plus 7,5 x2 inférieur égal à 240 donc ça ça veut dire que hop hop on va mettre comme ça entre à cette ligne là ici du coup qui est en fait la ligne qui représente cette équation voilà c'est celle ci là on la voit et voilà je vais passer un peu vite là dessus parce que c'est un peu évident on trace la deuxième contrainte qu'on a on trace la troisième ensuite là on a un domaine en fait ça c'est un peu ça peut être intéressant à comprendre en fait parce que c'est comment en fait là c'est la méthode graphique au final ça va marcher pareil quand on va utiliser la méthode avec des tableaux c'est juste que ça peut être très intéressant pour vous de la comprendre en fait notre domaine donc là on va pouvoir trouver notre réponse ça va être là dedans c'est tout ce domaine là tout le domaine qui est en blanc là que je suis en train de souligner en jaune ça c'est le domaine qui respecte nos contraintes parce qu'on est parce que dû aux inférieurs ou égales parce que là on a tracé l'indégalité mais donc inférieur ou égal c'est à l'intérieur de ça et quand on va se balader sur les différentes contraintes et qu'on va quand tu détermines le max à partir de cette figure à j'y arrive deux secondes j'y arrive simius j'y arrive et donc en fait quand on fait la méthode des tableaux classiques on réduit notre matrice en gros on se balade sur les axes différents donc on joue avec la première contrainte puis après on joue avec on joue avec cette contrainte là puis après on va jouer comme ça on va monter puis chercher l'optimal donc comment est ce qu'on détermine et ça c'est voilà l'analogie et comment est ce qu'on va déterminer avec la méthode graphique on trace les lignes de niveau qui sont ici qui sont je sais pas si je peux prendre une règle avec cet outil là je ne pense pas mais bon j'ai tracé comme ça du coup qui sont les lignes de niveau c'est les lignes que vous voyez en pointillé donc les lignes qu'il y a ici ici et ici en fait là ils ont troissé aloatoirement mais techniquement les lignes de niveau c'est toutes les lignes qui sont parallèles avec celle là genre je vais mettre en vert vous voyez mieux c'est toutes ces lignes là qui sont parallèles en fait il ya un ensemble de lignes parallèles comme ça il n'y a pas que ces trois là c'est une infinité de lignes en fait qui respectent ces lignes ces coefficients là des lignes en fait c'est les coefficients pour remonter un peu plus haut c'est les coefficients de notre max en fait donc je cherche je cherche où est ce qu'on a l'exemple hop 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 c'est ces coefficients là en fait ça va être les coefficients de notre vecteur donc 39 x 1 et 69 x 2 je sais pas si en dessous ça respecte mais voilà c'est les coefficients notre ligne en fait qu'on trace voilà et donc on va chercher tout bêtement ça c'est vraiment très bête le maximum grâce à ça grâce à ses lignes de niveau donc on cherche la ligne qui est parallèle donc voilà regardez là il a trouvé là il a trouvé ici la ligne de niveau optimale et ici qui en fait ici hop alors attendez ouais et l'optimal qui est ici donc il est cherché la valeur la plus grande possible de b étoile du bénéfice dans lequel lb admet au moins un point dansé donc donc la ligne la plus grande où il ya un point dansé donc le point ici on le voit c'est celui là il est là et voilà et ça ça va être la valeur maximum voilà voilà c'est comme ça qu'on trouve la valeur maximum c'est la valeur la plus haute en gros dans notre intervalle je sais pas si je pourrais expliquer plus que ça parce que cette méthode j'ai un peu de mal mais voilà je vous ai montré comment la faire paf 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 il trouve les coordonnées du point des attributions ah oui après ensuite faut pas trouver graphiquement la réponse il faut ah oui en fait c'est ça pardon il faut ça si j'ai mal expliqué excusez moi sinon on pourrait pas mettre les points de la fonction f pour déterminer lequel est le max je comprends pas vraiment ce que tu veux me dire sinius faut trouver la dernière ligne où il y a un point dedans en fait donc c'est à dire que la ligne juste en dessous là si on tracé la ligne qui est parallèle juste en dessous je suis désolé c'est pas vraiment parallèle elle passe par là et par là donc là il y a deux points et puis on pourrait tracer les deux toutes les unes l'infinité de lignes qu'il y a entre pour arriver à la notre ligne pointillée celle ci et comme c'est la dernière ligne en fait la plus haute comment on obtient la ligne de niveau n c'est ce que je suis en train de réexpliquer en fait je m'étais confondu en fait il faut que tu prennes la ligne la plus haute qui la plus haute à la ligne là où tu arrives le plus haut en gros qui où il y a un point au moins qui passe par ton domaine de contraintes donc là ici c'est celle ci tu vois c'est ce que j'expliquais celle ci là elle passe là et là donc techniquement elle est bonne mais il y en a une plus haute encore tu peux rentrer après c'est nul entre les deux ici qui passe là et là enfin qui passe de là dedans tout ça elle passe dans le domaine des contraintes mais mais voilà donc tu prends la dernière ligne qui est parallèle en fait à tes coefficients et voilà donc tu as les propriétés de cette ligne que tu peux trouver très rapidement en prenant l'origine ici et en étendant ici tu trouves les propriétés de cette ligne enfin ces coefficients donc le point x1 et xe étoiles chercher à l'intersection des droites d'équation donc tu prends les différentes droites d'équation qui se croisent en fait donc la droite que tu as croisé euh donc tu as les différentes droites c'est lesquelles qui prends ici c'est la première du coup celle ci qu'on voit là là égale 240 et t'as celle ci aussi voilà hop donc tu établis un système à deux équations en fait en fait tu regardes quelle droite il croise au bout de ton domaine il va toujours croiser deux droites tu regardes quelle droite il croise là il croise celle qui est en pointillé les deux que j'ai souligné là et donc tu fais un système à deux équations deux inconnues ici deux équations deux inconnues que tu résous très très facilement voilà euh que tu résous très facilement et tu trouves ces valeurs là juste tu prends x1 égale xx2 égale y'a et tu traces à droite avec ta fonction affine oui donc tu as oui c'est ce que j'ai un peu expliqué non Jorkil et donc t'as b étoile qui est égale à 39x1 étoile plus 69x2 étoile et t'as la valeur finale comme ça donc en résumé tu prends toutes les droites parallèles à ta droite que tu traces là qui sont les coefficients des max tu prends la dernière qui touche un point de ton domaine tu regardes quelle droite ça coupe tu rentres ces deux droites dans un système d'équations et tu trouves x1 étoile x2 étoile et voilà donc chaque contrainte est facile à représenter c'est l'avantage on trace les droites limite on choisit le demi-espace correspondant donc c'est tout le temps l'espace le demi-espace correspondant c'est tout le temps les espaces des plus plus généralement t'as les différentes lignes qui sont comme ça deux lignes suffisent pour déterminer le sens du parcours simplicité pas besoin de machine inconvénients l'inventation n'est pertinente que sur le plan donc quand il y a deux variables et tu peux faire ça dans un dans l'espace aussi il y a trois variables mais bonne chance pour le faire dans l'espace et donc pour les dimensions subtenantes même dans l'espace ça doit être compliqué sur une feuille donc tu peux le faire dans le plan voilà et dans l'espace le mieux c'est la méthode des tableaux et même en deux dimensions en vrai le mieux je pense c'est la méthode des tableaux et voilà donc on a fini la méthode graphique qui est une méthode qui peut tomber qui n'est pas la plus intéressante et la plus importante et la plus compliquée donc on va directement passer à la méthode enfin au problème en lui-même le problème d'utilisation linéaire et la méthode des tableaux donc c'est la deuxième partie méthode des tableaux donc avant d'utiliser la méthode des tableaux il y a la mise sous forme standard donc c'est à dire qu'on met notre problème de la manière qui sera toujours le même en fait pour qu'on sache le réseau tout le temps de la même manière définition polyette convex poly-top-convex c'est pas très intéressant ça c'est pas très intéressant pour la suite théorème localisation des optimas ça nous permet de l'ensemble des optimas de xp c'est une envie de continuer au moins un sommet de x bah ok ouais pas très intéressant non plus en fait j'essaye d'aller au plus simple vraiment parce qu'en soit les les théorèmes mathématiques derrière ils peuvent être intéressants mais mais c'est pas ça qui va vous faire réussir les partielles c'est rendre appliquer la même méthode tout le temps généralement sauf des cas très très compliqués qui tombent qui tombent pas vraiment quoi donc recherche exhaustive on a le sensé de tous les sommets calculer les valeurs maximales donc en fait quand on recense tous les sommets voilà la complexité exponentielle et voilà donc problème mise sous forme standard on va chercher à mettre tout le temps sous la même forme le problème pour qu'on puisse le résoudre tout le temps de la même manière c'est assez logique donc la forme standard la forme vue précédemment c'est celle-ci on a on a ax inférieur ou égal à b tout en x positif je le renote mais x positif et on veut trouver on veut transformer cette équation en équation ax égal b donc on va prendre en fait donc pour ça on va prendre une inconnue positive en fait qui est qui est y1 supérieur à 0 tel que ax plus y1 est égal à b en fait y1 ça va être l'écart qu'il y a entre entre b et ax en fait y1 sa valeur en vrai c'est égal à x moins b ou dans l'autre sens je sais pas valeur absolue comme ça c'est bon c'est sa valeur en fait à y1 ici techniquement voilà et donc on va prendre juste une valeur positive qui va être l'écart en fait ça se trouve y1 vaut 0 ça se trouve y1 est positif et voilà donc on va faire ça pour chaque problème donc un petit exemple pour introduire pour les gens qui n'ont pas trop compris donc on a notre max là ici toujours de 39x1 plus 69x2 et on va rajouter pour passer d'inégalité ici à déségalité pardon il faut que je souligne sinon vous voyez pas d'inégalité ici à déségalité pas la dernière attention on va rajouter deux variables positives réelles y1 et y2 donc on va les rajouter ici hop plus y1 on a y1 supérieur à 0 encore égale et on va faire la même chose pour y2 plus y2 égale 5 hop et là plus y3 parce qu'on a trois équations en fait on rajoute le nombre on rajoute hop on rajoute le nombre d'inconnus qu'on a d'équations en fait on a trois équations donc trois inconnus qu'on rajoute positifs y1 y2 y3 c'est toujours comme ça donc voilà et maintenant ce problème là il est sous forme standard ça y est on a mis des égalités en remplaçant par des positifs je vais mettre la tablette dans l'autre sens vous voyez pas bien les slides ? il faut la mettre dans l'autre sens si vous voulez hop 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 je vais réduire ça parce que ma gueule en vrai on s'en fout vous préférez comme ça ? c'est nickel merci c'est encore mieux ok donc voilà du coup là j'ai fait n'importe quoi hop on va remonter voilà j'en étais là je sais plus où j'en étais mais pas très important hop hop donc voilà y3 positif voilà donc maintenant le problème il est sous forme standard c'est ce que je disais et on a les différentes machins donc x qui est notre vecteur d'inconnu qui est x1 x2 un vecteur colonne inconnu x1 x2 y1 y2 y3 a qui est notre matrice de coefficient b qui est notre second membre en fait qui est notre vecteur colonne de second membre et c qui est notre vecteur qui est notre vecteur colonne aussi du coup des coefficients dans les max là-haut voilà comme j'ai expliqué précédemment quand j'ai présenté quand j'ai présenté la même quand j'ai présenté la méthode voilà donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus ce problème est sous forme standard voilà problème d'optimisation linéaire forme standard donc on passe voilà donc c'est exactement ce que j'ai dit ici ça c'est la partie la plus théorique on passe de d'inégalités à plein d'égalités en rajoutant des y avec d'ailleurs je pense qu'il doit manquer un petit y j ici parce que c'est pour chaque pour chaque ligne en fait il y a pour chaque j il y a des valeurs donc il doit manquer un petit j ici parce que y il n'est pas le même partout ouais donc la méthode des tableaux le principe donc c'est on passe d'un sommet à un nob de notre optimum en fait c'est ce que j'ai expliqué sur la méthode waouh la technologie on passe d'un sommet à un nob donc c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur notre domaine de contrainte si je retrace des droites de contrainte hop ça c'est pour ceux qui veulent comprendre un peu ce qu'il y a derrière c'est pas le plus important donc là on a une première contrainte là on en a une deuxième je sais pas là on en a une troisième on va c'est un peu nul cette troisième contrainte hop on va la supprimer hop 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 et je fais n'importe quoi parce que c'est pas l'outil que j'utilise d'habitude hop on va retracer une autre contrainte je sais pas trop comment pour que ça soit intéressant on va faire je sais pas comme ça donc on va se balader en fait chaque fois qu'on chaque fois qu'on part d'un sommet en fait là on part du sommet initial qui est 0-0 on se balade ici en cherchant le maximum on s'arrête quand on le trouve on est à un autre sommet puis après on se balade par là on est à un autre sommet et puis on va se balader par là et je pense que là techniquement c'est ce que j'ai montré le maximum ici je sais pas si vous voyez bien c'est pas très intéressant mais voilà et en fait on va se balader comme ça en fait sur les différents domaines des contraintes mais on fait ça avec des tableaux parce que c'est beaucoup plus simple pour nous humains à comprendre s'il est possible d'améliorer le critère on choisit une variable sur laquelle cette amélioration est possible s'il n'est pas possible d'améliorer le critère alors le sommet courant est un optimum l'algorithme l'algorithme ne s'applique qu'à un problème sous forme standard donc là ça tombe bien on vient d'apprendre à mettre sous forme standard donc le point initial x1, x2 et 0, 0 et les trois valeurs d'y1, y2, y3 245 et 595 alors ça je vais expliquer pourquoi parce que 240 parce que en prenant en fait nos différentes équations donc je vais noter e1, e2, e3 comme x1 et x2 sont nuls parce qu'en fait on part du point 0, 0 il faut bien que ces égalités soient respectées en fait parce que c'est nos différentes équations donc x1, x2 sont nuls donc ça c'est nul ça c'est nul hop tout ça c'est nul tout ça c'est 0 donc y1, 240 y1, 240 y2, 5 y3, 595 voilà c'est notre point initial en fait donc voilà on augmente x2 x2 à x1 constant égale 0 en restant dans les contraintes regardant toutes les variables positives ok s'il veut je comprends pas tout ce qu'il fait je dois avoir du mal avec le français derrière x2 devient la nouvelle variable d'écart à la place d'y attendez attendez excusez moi je me perds dans mes explications on augmente x2 constant x1 constant égale 0 ok y1 supérieur à 0 240 is 2 inférieur égale 32 mais il l'a pas expliqué ça ah si il y a écrit là en fait oui mais en fait oui parce que j'ai sauté une étape il prend la variable la variable d'entrée la règle quelle variable d'entrée on prend donc là ici en variable d'entrée on a le choix entre x1 et x2 c'est les deux variables qui sont hors base donc voilà je vais expliquer ça maintenant aussi d'ailleurs c'est très important il y a une différence c'est que on va voir après là on peut noter y1 c'est ce qu'on verra sous la méthode des tableaux y2 y3 y1 y2 y3 sont les variables dans la base donc elles ont une valeur et par contre les variables hors base là ici c'est x1 et x2 elles sont tout le temps nulles parce qu'elles sont pas dans notre base dans notre base donc elles sont tout le temps nulles et donc là pour le choix de la variable d'entrée donc qui va rentrer dans la base on prend celle qui a le plus gros coefficient positif bien sûr donc ici c'est x2 qui a le plus gros coefficient qui est 69 ensuite pour la variable de sortie on va faire le rapport donc du coup c'est x2 notre variable d'entrée donc on regarde toute cette colonne là la colonne de x2 et pour notre variable de sortie on va faire excusez moi c'est un peu trop grand j'aime pas je vais rétrécir donc c'est x2 donc on va faire le rapport de du second membre de l'équation donc du second membre de E1 sur le coefficient qu'il y a devant on fait le rapport des trois donc c'est ce qu'il fait ici et il prend le plus petit comment dire les maths derrière ça c'est parce que pour respecter toutes les conditions comme c'est des inférieures ou égales si on respecte la plus petite des trois conditions on va toutes les respecter c'est pour ça qu'on prend forcément la plus petite parce que si on respecte celle-ci on respecte forcément les autres voilà donc x2 devient la nouvelle variable d'écart à la place de y1 parce que c'est le rapport le plus petit comme j'ai dit ici si tu veux bien t'encadrer et donc on fait rentrer x2 dans la base on normalise la contrainte liée à y1 selon x2 x2 devient la nouvelle variable d'écart à la place de y1 on fait disparaître x2 dans les critères et les autres 1 expression de x2 voilà donc on exprime 1 pardon excusez-moi donc oui ce qu'il fait là c'est qu'ensuite il normalise x2 parce qu'il veut que son coefficient soit égal à 1 donc il divise le reste donc pardon il va diviser tout par 7,5 ici donc il divise tout par 7,5 hop là aussi par 7,5 et là par 7,5 pour avoir un 1 ici en fait pour là avoir un 1 donc c'est ce qu'il va faire donc voilà c'est ce qu'on voit ici il va diviser par 7,5 je ne vais pas faire les calculs à votre place et ensuite ce qu'il veut c'est annuler toute cette colonne là enfin tout le reste donc là on va faire une méthode que vous connaissez c'est la méthode enfin un peu c'est un peu un pivot un pivot de Jordan Gauss pour ceux qui connaissent que vous avez fait en prépa mais voilà et pour annuler tout ça et on va faire différentes lignes donc il change ses différents styles ça je ne vais pas vous le montrer avec l'application en fait là je passe un peu vite parce que je vais le montrer avec les tableaux c'est plus simple parce que là on est encore sur cette grosse équation cette grosse parenthèse qui n'est pas jolie donc en fait ça je vais directement vous le montrer avec les tableaux et j'essaye d'aller un peu vite parce que ça c'est un peu la base donc voilà là on met on met ce problème là dans un tableau ici parce qu'en vrai en tableau c'est plus simple donc on repart de ce qu'on a dit et là on voit voilà c'est ce qui est dit ici là on voit les variables qui sont dans la base y1 y2 y3 on voit que c'est ces variables là qui sont dans la base et on voit les variables à base qui sont ici x1 x2 parce qu'elles ne sont pas elles ne sont pas dans la base donc la première itération on choisit x2 toujours parce que c'est le plus grand on a dit qu'on prenait y1 qu'on sortait de la base donc le choix de la variable sortante rapport le plus faible donc on prend y1 donc voilà première itération on change par x2 là je prends un peu de temps parce que c'est le premier exemple après je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les autres on change par x2 parce que c'est notre variable qui rentre on met des 1 sur la colonne ici on le voit ici on met des 1 sur cette ligne là et enfin on met 1 sur ça et du coup on fait en sorte en divisant par 7,5 de mémoire et ensuite on va annuler tout ça donc avec les opérations ramener les coefficients secondaires à 0 avec les différentes opérations qui sont ici la suite d'opérations je vais essayer d'arriver au bout voilà les 3 opérations qui sont ici on met tous les coefficients à 0 donc là les calculs je ne vais pas les faire ça ne sert à rien donc en faisant ces changements sur les lignes je vais vous expliquer comment ça marche lf donc la ligne objective ça devient lf moins 69 fois cette ligne là parce que là il y avait un coefficient pardon vous ne voyez pas là il y avait un coefficient 69 donc on l'aligne enfin on l'annule pardon et voilà et donc les autres les autres valeurs sont calculées en rapport avec ça on fait pareil pour les lignes 2 les lignes 3 et voilà donc c'est pareil pour les second membres on n'oublie pas si à changer les second membres très importants et on continue tant qu'en haut là on n'a pas que des valeurs négatives tant que différent de négatif on continue en fait à itérer donc là on voit que le coefficient de x1 il est encore positif donc on continue donc là on fait rentrer le plus grand coefficient positif bon là c'est pas très compliqué il n'y a que x1 donc on fait rentrer x1 dans la base et donc c'est ce qu'il va faire et par contre pour faire sortir qu'est-ce qu'il va faire sortir je choisis de la variable sortante il fait les rapports ici là on voit que là il fait les rapports hop vous avez prévu de ne pas trop m'éterniser là dessus il fait les rapports et il choisit donc y2 parce qu'y2 égale à 12 le plus petit des rapports les diapos sont dispo pour pouvoir suivre à côté les calculs les diapos je les ai pris d'AREL tu vas sur AREL elles sont dispo si tu veux c'est pas les miennes mais normalement j'avais j'ai dû un peu fuck up mon truc parce que normalement j'avais ah non parce que c'est le premier exemple normalement j'avais fait en sorte que ça soit plus simple à lire parce que là c'est un peu chiant sur tablette enfin bref ce sera après donc échanger les variables de base en fait les calculs tu là je pourrais te les vérifier mais là je t'explique juste comment ça marche donc ça sert à rien de faire les calculs c'est pour ça que je passe un peu vite dessus les calculs c'est juste des pauvres calculs où tu fais des multiplications et des sommes et des soustractions donc là je t'explique la méthode et c'est la méthode le plus important donc voilà on pivote le tableau pour réaliser la substitution ça il il met là le 1 en gros ici la variable qu'on va faire d'entrée donc ici il va mettre 1 donc il multiplie tout par 12 j'imagine ouais c'est ce qu'il fait ici il a tout multiplié par 12 et ensuite il fait les calculs pour que ici et ici il y a des zéros pardon je ne sais pas ce que j'ai fait recopie vidéo voilà c'est peut-être mieux ici et ici il y a des zéros et donc il fait là il fait les différents calculs voilà voilà deuxième itération pivoter le tableau voilà hop il refait ça et on arrive à la fin de cette ligne où maintenant il n'y a que des zéros ici et là on voit que ici magie en haut il n'y a que des coefs positifs pardon négatifs il n'y a que des coefs négatifs ça veut dire qu'on a trouvé le maximum donc c'est ce qu'il va dire après je pense donc voilà c'est ce qu'il dit ici choix de la variable entrante coefficient négatif aucune amélioration n'est possible stop donc on lit les valeurs optimales ici x2 28 x1 12 y3 105 et y1 y2 qui ne sont pas là elles sont hors base donc elles sont nulles et donc la valeur de y3 en vrai on s'en fout c'est la valeur de x1 x2 qui nous intéresse donc on pourrait calculer il ne l'a pas fait le maximum vu qu'il me semble que je veux faire de mémoire c'est 69 fois x1 plus 39 fois x2 on calcule 69 fois 12 plus 39 fois 28 ça ne pas oublier à le faire dans le problème à voir la réponse finale et là on aurait le maximum donc ça veut dire le max d'argent qu'il pourrait faire là je t'explique c'est quoi tu es prof de écho non je ne suis pas prof de écho et train arrasse de sœur je n'ai pas compris du tout ton message tu n'es pas censé être égal au second membre de la fonction optimale Dorian louragan euh être égal au second membre de la fonction optimale ici ça c'est pour ah bah si en fait si ça va être ça je crois que c'est ça oui oui je crois je crois que c'est ça ça va être égal à ça si on fait le calcul attendez je crois que ça on s'en sert là tu me fous un doute je vais faire niveau 5ème STP c'est égal au est-ce que c'est égal au second membre ou pas non je crois pas je crois que le second membre on s'en sert plus tard pour autre chose mais si ça doit être égal au second membre ça doit être moins le second membre je m'en rappelle plus ça fait longtemps donc ça doit être plus de 1400 oh là n'importe quoi je t'en prie oui il me dérange ah ouais ok attendez 2 secondes ah bon voilà quelqu'un s'en a occupé pour moi bon bannez le hop bon tant pis on s'en fout c'est pas à moi de gérer ça là j'ai un doute je sais pas si c'est égal au second membre pour moi ça serait égal à ça parce qu'on a les valeurs de x1 et x2 en fait et on fait on fait 69 fois x1 plus 12 fois x2 je crois que le second membre on s'en sert mais pas à ce moment là méthode des tableaux règle de pivotage donc voilà règle de la plus grande pompe on choisit la variable avec le plus grand coefficient en rentrée qu'est-ce que qu'est-ce que Queen Margot Wanted m'a dit deux secondes je suis en train d'y réfléchir parce que quand tu fais ton il faut que j'aille vérifier il faut que j'aille vérifier il faut que j'aille vérifier ça doit être égal en fait si on fait le calcul ça doit être égal je pense vous savez quoi je vais faire le calcul si c'est égal ça me rassure donc on fait 28 fois je suis en train de le faire 28 fois 69 plus et ça va pas être égal 12 fois 39 2400 si c'est égal donc en fait tu avais raison et j'avais raison en fait c'est égal c'est exactement la même chose dans notre cas on a moins 2400 donc oui plus 2400 c'est forcément un résultat positif donc si en fait c'est exactement la même chose c'est la même chose c'est exactement la même chose voilà donc on pourrait faire ça ou alors juste le lire ici c'est la même chose on choisit la variable avec le plus faible ouais ça c'est la deuxième règle donc en fait les deux coefficients en haut c'est les mêmes on choisit la variable dont le coefficient est strictement positif avec le plus faible indice donc x1 s'il y a x1 et x2 qui ont le même donc ça peut aller à toi avec le bouton on choisit la variable assurant l'augmentation maximum du critère en une itération je vois pas trop cette règle je m'en suis jamais servi mais ça doit pas être très important bref choix de la variable sortante on choisit la variable associée à la première ligne où est atteint le minimum des rapports alors ça c'est pas la règle qu'on utilise on choisit voilà nous on choisit la variable de plus faible indice dont les lignes atteint le minimum des rapports ah non oui c'est bien ce que je disais ça c'est si le minimum des rapports sont égaux du coup égaux pardon tu prends la ligne que tu veux et voilà donc on a fini avec la méthode des tableaux à l'expliquer si vous avez des questions sur la méthode des tableaux avant que je passe au cas au cas non standard n'hésitez pas à me les poser maintenant parce que ça c'est un peu la base donc si vous ne maîtrisez pas ça vous la suite vous n'allez pas le maîtriser bon je vois pas de questions je peux faire un exemple concret l'exemple concret je peux te le faire je te l'ai montré là un exemple concret très rapidement je peux te le faire après mais ça ouais c'est bon en entier bon je vais te faire vite fait un exemple alors hop hop je vais prendre une application note à la con hop hop attends je vais prendre mon application note excuse moi deux secondes juste reprend vite fait ce que tu as expliqué ouais t'inquiète pas je vais te faire un exemple alors il faut que je sorte un exemple alors je ne vais pas faire tous les calculs hop donc là je fais mon tableau f x1 il faut juste que je trouve un exemple deux secondes je sors ça de mon chapeau j'ai une feuille juste ici on dit la méthode des tableaux pour résoudre le problème suivant donc je vais recroupir l'énoncé max j'essaye de faire ça rapidement parce que je n'avais pas prévu mais ce n'est pas très grave mettre de x1 plus x2 sur 2 c'est le premier énoncé du télé 1 donc clairement normalement ça ne doit pas être compliqué x1 plus x2 inférieur ou égal à 4 moins 3 x1 plus x2 inférieur ou égal à 3 x1 moins x2 sur 2 inférieur ou égal à 1 et x1 x2 supérieur ou égal à 0 donc voilà ça je vais le mettre sous forme standard je vais le faire très rapidement le mettant directement sous forme de tableau donc sous forme de tableau ça donne hop je vais tracer mon tableau si tu veux bien te mettre droit s'il te plaît merci hop hop donc là on a la ligne f on va avoir 3 lignes parce qu'on a 3 contraintes on a 3 contraintes ici on va avoir 3 lignes donc ça va être y1 y2 y3 qui vont être nos 3 variables pour qu'on va mettre sous forme standard donc alors excusez-moi hop donc là on a la valeur des max donc 1 pardon x1 x2 y1 y2 y3 là on a un second membre aussi hop j'ai juste ce tabio hop copié comme ça je le garde on ne voit pas le bas du tableau ligne 3 oui c'est vrai comme j'ai changé de sens on ne voit pas hop je dézoome hop voilà vous voyez tout donc les valeurs des coefs c'est 1 1.5 là ça va être 0.0.0 parce que ça c'est nos 3 variables qui vont en fait mettre sous forme standard donc logiquement elles n'étaient pas là présents avant dans notre fonction donc elles vont forcément voir leur 0 donc là je recopie pour la première ligne je recopie ce qu'il y a là donc c'est pardon je me suis carrément planté en plus du coup c'est 1 plus 1 et là on a 4 d'abord je recopie ça puis j'expliquerai ce qu'il y a là après hop ensuite là on a moins 3 1 et là on a 1 moins 1.5 je suis juste en train de lire ce que j'ai écrit au dessus je suis juste en train de lire ça et ensuite pour les variables ça marche comme ça et c'est une matrice identique qui est en fait sur les sur les variables qu'on ajoute donc 1 1 1 0 parce que là c'est y1 on est sur l'équation 1 qui vaut 1 là c'est sur l'équation 2 c'est les variables d'écart en fait ces variables là donc là les variables d'écart donc qui vaut voilà ça vaut ça donc ça c'est pour aller un peu plus rapidement voilà hop je vais coller mon tableau hop la magie donc la variable d'entrée là si on choisit c'est laquelle c'est x1 parce que x1 c'est le plus grand des deux coefficients positifs et la variable de sortie donc on regarde ça ça va pas être celle-ci parce que les pardon j'ai oublié de finir de recopier les second membres 3 et 1 donc la variable de sortie ça va pas être y2 parce que négatif ça va être le rapport de 4 sur 1 ou 4 sur 1 ici 4 sur 1 ou 1 sur 1 donc le plus petit des deux c'est y3 donc on va prendre y3 en variable de sortie donc je fais sortir y3 ici pardon hop et je fais rentrer x1 donc là c'est parfait en plus ça vaut déjà 1 moins 1 demi 0 0 1 1 donc là ça vaut déjà 1 donc il n'y a pas besoin de la normaliser ici mais si elle vaudrait pas 1 genre si elle vaudrait 3 je vais faire ça là comme ça si elle vaudrait 3 il faudrait tout diviser le reste par 3 pour la normaliser en fait on divise toutes les restes de la ligne et le second membres par 3 donc là je vais passer vous voyez au dessus ce que je vais faire directement c'est que je vais pas recopier attendez j'efface ça là hop 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 je vais pas recopier les lignes au dessus je vais directement faire mes calculs donc y2 va devenir y2 hop on va écrire comme ça y2 ça je l'écris pour la première fois après je l'écris la plus plus x1 fois 3 en gros donc l'équation 2 devient l'équation 2 plus x1 fois 3 pour qu'ici ça fasse 0 et là donc on a 1 moins 3 demi donc ça fait 2 demi moins 3 demi moins 1 demi 0 0 0 1 plus donc là c'est 3 ouais là c'est 3 là donc là y1 devient y1 moins y3 donc 0 de toute façon ici on aura 0 c'est ce qu'on cherche euh oui 1 plus 1 demi 3 demi 3 demi 1 1 0 0 ici et là moins 1 et ensuite f devient f moins y3 donc 0 là parce que c'est ce qu'on cherche à faire 1 demi moins moins 1 demi ça fait 1 0 0 0 0 et 0 moins 1 moins 1 et j'ai oublié de faire les seconds membres parce que je suis nul donc c'est moins 3 c'est 3 plus 3 fois 1 donc ça fait 6 et là on a 4 pardon c'est 4 moins la dernière ligne 4 moins 1 3 et là f c'était quoi j'ai oublié de recopier c'est 0 au début évidemment toujours 0 ici au début et là donc on a 0 moins y3 donc moins 1 donc ça fait moins 1 hop donc là hop on passe à la deuxième ligne de notre tableau je vais ça je vais hop je vais le laisser mais je vais le mettre plus petit et le déplacer là je vais recopier mon tableau hop 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 donc maintenant on regarde ici on a fini cette ligne là on regarde ici il nous reste une variable positive on la fait rentrer x2 quelle variable on fait sortir le plus petit rapport donc là on a 3 sur 3 demi donc je vais y écrire hop 3 sur 3 demi est égal pardon est égal à 3 fois 2 sur 3 est égal à 2 là on a 6 on a un négatif donc on s'en fiche on ne prend pas en compte parce que c'est négatif et là c'est négatif le rapport va être négatif donc on s'en fiche donc en fait notre variable de sorte c'est forcément y1 c'est quoi ta fonction objectif de base ma fonction objectif de base c'est max de x1 plus x2 sur 2 elle est là donc voilà tu fais le rapport de quoi sur quoi pour connaître la variable de sortie alors c'est le rapport alors c'est le rapport de de la colonne de l'équation enfin de l'inconnu que tu as prise en entrée donc ici x2 enfin non le rapport pardon du second membre de l'équation sur la valeur du coefficient de la colonne de ta variable d'entrée donc ici c'est x2 donc tu fais 3 sur 3 demi donc 3 fois 2 tiers c'est ça sur ça ça sur ça ça sur ça parce que ici c'est x2 notre variable d'entrée si on regarde au rang d'avant notre variable d'entrée c'était x1 donc le rapport de ça sur ça de ça sur ça et de ça sur ça ok merci voilà c'est bon et là du coup j'ai tout grouillé et je ne vois plus rien hop donc je vais juste 2 secondes donc notre variable d'entrée x2 et on avait dit notre variable de sortie y1 parce que je réexplique vite fait parce que je suis passé à autre chose et là c'est plus y2 après on remet bien x1 on se trompe pas parce que là c'est négatif là c'est négatif enfin la y2 la colonne y2 c'est négatif la colonne y3 c'est négatif le rapport va être négatif je veux dire avec le second membre donc c'est forcément y1 qui sort je crois oui oui et c'est là que on fait rentrer x2 paf 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 donc on va recopier cette ligne vite fait donc 0 3 demi 1 0 moins 1 3 sauf que là on veut un coefficient 1 donc on va tout multiplier par 2 tiers 3 demi fois 2 tiers ça fait 1 tu connais donc 1 donc là ça devient 2 tiers toujours 0 là ça devient moins 2 je vais y arriver moins 2 tiers et 3 fois 2 tiers ça fait 2 et ensuite on veut annuler annuler ça là ça on veut l'annuler en dessous donc ça va être donc y2 va devenir y2 plus 1 demi x2 pardon c'est la valeur de x2 la valeur de x2 ici je parle de celle-ci donc là ça va être toujours 0 hop ça c'est 0 il n'y a pas besoin de le calculer c'est fait pour ça ici ça va être 0 aussi ici ça va être 1 en fait les lignes qu'on a déjà fait genre celle-ci il n'y a pas besoin de les recalculer ça ne sert à rien c'est forcément 1 et 0 1 0 0 parce que c'est ce qu'on veut donc en fait il n'y a que ces coefficients-là à calculer et encore on peut se tromper là parce que techniquement on ne va pas s'en servir pour la valeur finale et juste là il ne faut pas se tromper parce que c'est ça qui va nous servir donc hop 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 donc j'ai dit y2 devient y2 plus 1 demi de x2 donc 0 plus 1 demi de 1 1 demi 1 demi 1 plus 1 demi de 0 1 3 plus 1 demi de moins 1 donc ça fait 3 moins 1 demi donc 6 demi moins 1 demi 5 demi et ça va être la même chose en fait pour y3 vu que les valeurs sont les mêmes y3 devient y3 plus 1 demi 2x2 donc ici on va avoir 0 plus 1 demi je ne me suis pas planté là si je me suis carrément planté j'ai regardé le mauvais tableau pardon ces valeurs là ne sont pas bonnes je me suis planté 0 plus 1 demi de 2 tiers donc ça fait 1 tiers 0 forcément non non pardon 1 et 3 plus 1 demi de moins 2 tiers voilà là ça fait 6 tiers moins 1 tiers 5 tiers voilà y3 devient y3 plus 1 demi de x2 donc là ça va faire des valeurs y3 non c'est pas y3 c'est x1 je me disais bien en fait que je ne comprenais pas c'est x1 ça devient x1 plus 1 demi de x2 donc x1 plus 1 demi de 1 plus 1 demi de 2 tiers 1 tiers 0 1 plus 1 demi de moins 2 tiers 1 moins 1 tiers 2 tiers et j'ai encore oublié de faire les seconds membres donc là 0 0 on va avoir aussi pas besoin de les calculer y2 devient y2 donc 6 plus 1 demi de x2 donc ça fait 7 x1 devient x1 plus 1 demi de x2 1 2 là les valeurs là je ne sais pas si je les calcule en vrai oui il faut les calculer pour montrer que c'est négatif donc i pour f on va faire juste comme là c'est directement 1 on va juste supprimer f devient f moins x2 ça va être un peu plus simple donc là moins 2 tiers hop 0 c'est vrai ce que je dis c'est vrai et là moins 1 plus 2 tiers moins 1 tiers et là la valeur là qui va être moins 1 moins 3 moins 1 moins 2 moins 3 et là donc on voit que tous nos coefficients ici en haut sont négatifs donc on a fini on a trouvé l'optimum donc on a notre valeur maximale qui est techniquement caïcide qui va être l'opposé de ça donc f étoile est égal à 3 x1 étoile est égal à 2 x2 étoile est égal à 2 et si on calcule f qui est le max f étoile si on le recalcule on ne s'est pas planté c'est 1 demi de x1 plus étoile plus x2 étoile ou l'inverse mais ce n'est pas grave parce que là les valeurs sont pareilles ça fait 1 plus 2 est égal à 3 on ne s'est pas planté on a la bonne valeur et voilà j'ai terminé le premier exemple donc en vrai je ne sais pas si vous avez vu je me suis beaucoup embêté on met les pinceaux dans les calculs mais c'est la méthode qu'il faut retenir voilà donc je vais passer je vais boire un peu d'eau hop je reviens à ça hop je me remets en format paysage s'il te plaît merci hop je réagrandis et on va passer à 1 bis c'est là que les problèmes commencent hop je supprime ça et ça je n'aurais peut-être pas dû si on doit y revenir donc les cas non standards donc ce qu'on a regardé là en fait c'est vraiment quand tout se passe bien quand en fait il n'y a aucun problème dans notre tableau au moment où on déroule le tableau il n'y a aucun problème mais la vie ce n'est pas comme ça des fois ça ne marche pas donc on va voir différemment configuration non standard en fait il faut les reconnaître quand tu arrives dessus sur un tableau de toute façon tu vas bugger tu vas vouloir genre généralement prendre une variable d'entrée ça ne va pas être possible pour une valeur et ça ça ne t'arrive pas d'habitude faire sortir une variable ça ne va pas être possible et donc tu vas le voir donc les différentes configurations non standards il y a des configurations qu'on appelle terminal c'est à dire tu les rencontres tu t'arrêtes tu dis ça ne marche plus parce que ça et donc ça c'est 2-3 cas je crois qu'il faut connaître donc prenons cet exemple là tu as un exemple max de 2x1 plus x2 la première condition e1 c'est moins x1 plus x2 inférieur à 1 e2 2x1 moins 3x2 inférieur à 1 x1 x2 positif donc quand on trace le domaine des contraintes on voit que notre problème n'est pas borné c'est à dire que là ça part à l'infini donc là le maximum va être infini en fait le max est infini et ça on ne le voit pas quand on est sur la méthode des tableaux comment on le voit sur la méthode des tableaux on fait l'algorithme on commence là donc ça c'est le début de l'algorithme puis je pense qu'il tourne la molinette il refait exactement la méthode que je vous ai expliqué je ne sais pas combien de fois il l'a fait je ne sais pas combien de fois il l'a fait je pense que c'est qu'une fois et il arrive à ça et là on arrive au cas que xe là est positif donc pas négatif donc on doit le faire rentrer sauf que le problème c'est qu'on regarde on a dit que la variable qu'on faisait sortir c'était le rapport du second membre sur cette colonne là sauf que là le problème c'est qu'ils sont tous négatifs donc en fait il n'y a aucune variable de sortie possible vu qu'elles sont tous négatifs et qu'on ne prend pas des valeurs négatives en variable de sortie c'est forcément positif donc on dit si ça nous arrive on dit aucune variable de sortie possible et c'est là que tu dois reconnaître mais quand il n'y a aucune variable de sortie possible parce que c'est parce que c'est négatif c'est un problème non borné c'est à dire que le max est égal à infini et donc c'est là si tu arrives à ça tu dis problème non borné max infini point je passe à la suite voilà je ne sais pas s'il y a encore du monde ou tout le monde est mort je pense que ça somme des gens les maths mais non le live tone voilà deuxième problème qu'il faut reconnaître qu'il faut apprendre du coup on arrive on a un autre problème non on est encore là t'es quintet voilà je ne sais pas des fois les maths ça somme et on n'est qu'au début de nos souffrances donc voilà on a notre deuxième problème je ne vais pas le citer j'ai un peu la flemme on a différents trucs et on commence avec ce premier tableau qui est la suite de ça comme j'ai expliqué et je pense qu'en tournant une fois ou deux la boudinette donc en faisant toutes nous sommes décédés en effet en faisant une ou deux étapes on arrive où enfin il a dû le faire qu'une fois il a dû rentrer x2 dans la base là je pense bah oui il rentre x2 il fait tourner et en faisant les calculs un truc qui peut arriver c'est que x1 soit nul alors que x1 j'en donne au plan dans notre tête on voyait x2 puis on se dit après il faut aussi faire rentrer x1 et donc là x1 est nul sauf que x1 elle n'est pas dans la base parce que là dans la base il y a x2 et y2 et donc si on arrive comme ça qu'il y a un coefficient nul pour une variable qui est hors base ça veut dire qu'il y a une infinité d'optima c'est à dire que t'as plusieurs comment dire t'as plusieurs t'as plusieurs points qui seront optimum et parce qu'en fait là ça voit en fait ça on peut le voir ça on peut le voir ici enfin t'as une infinité de points qui sont optimum donc tu peux pas choisir qu'un seul point on peut le voir ici parce que avec la méthode graphique je vous ai dit on prend les lignes parallèles sauf qu'on peut voir que notre dernière ligne de contrainte elle est carrément parallèle à notre ligne à nos différentes lignes de niveau elle est parallèle donc en fait sur cette ligne là vu que c'est une ligne il y a eu l'infinité de points où ça va être bon et on peut le voir ici que 3x1 plus 6x2 en fait ça se comprend parce que c'est proportionnel à cette ligne là à ces valeurs là si on fait x3 on retombe sur les mêmes coefs ici donc comme c'est proportionnel c'est parallèle c'est comme ça que ça marche et donc comme c'est parallèle il y a une infinité d'optima d'optima et voilà 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 est-ce que je peux est-ce que tu vas me laisser qu'est-ce qu'il se passe hop je recommence s'il te plaît j'ai pas le droit de défiler laisse-moi tranquille et là j'ai plus le droit de défiler si ça y est je ne pouvais plus défiler ma table et donc il y a un autre cadre non-terminal alors celui-ci je vous préviens je n'ai pas tout tout compris nous sommes et on note quoi dans ce cas enfin on conclut quoi sur notre copie bah tu notes infinité d'optima et je ne sais pas si tu en donnes un ou pas je ne sais même pas comment tu pourrais t'en donner un c'est un cas qui arrive tellement peu mais il faut le savoir genre en vrai si tu notes infinité d'optima t'es déjà beau gosse je pense que ça suffira voilà ça fait pas longtemps que je arrive une heure ça va je suis assez rapide configuration non-terminal et à dégénérescence donc par l'exemple une dégénérescence là on a un domaine de contraintes on a différentes contraintes contrainte 1 contrainte 2 contrainte 3 contrainte 4 on voit les différents points hop je vais m'amuser à les tracer parce que là ça va être intéressant hop là on a la première on va prendre une autre petite couleur hop hop celle-ci c'est celle-ci là on a la deuxième hop hop pardon j'ai déjà fait là on a la troisième hop là on a la quatrième on donne l'équation des optimats ouais bah ouais en vrai tu peux donner l'équation des optimats vu que en fait c'est sur cette ligne là tu peux donner ça parce qu'il y a une infinité d'optima qui correspond à qui raison toute cette équation donc l'infinité d'optima qui raison cette équation c'est x1 c'est x1 ici ça serait x1 plus 2x2 égale 2 c'est tout tout couple c'est tout couple x1 x2 tel que x1 x2 égale à 2 x1 plus 2x2 égale à 2 n'importe quel couple ça marche pas donc tu peux donner ça et je pense que c'est une réponse acceptable bon cas de la dégénérescence ici on est dans le plan R2 et là j'ai plein de couleurs là je suis joyeux c'est la pride ici on regarde à l'intersection de 1 de 1 qui est ici on a combien ? on a 3 contraintes qui sont valides 3 contraintes qui sont valides dans ce point là enfin il y a l'intersection de 3 contraintes sauf que j'ai dit que moi pour dans le plan pour que pour résoudre en fait on avait besoin de 2 contraintes c'est à dire qu'en fait on se servait des contraintes par exemple s'il y a 2 contraintes on a la contrainte 1 l'équation 1 et l'équation 2 qui vont être nos 2 contraintes et ça va nous faire un système à 2 équations et 2 inconnues parce qu'on a x1 et x2 et donc graphiquement on peut résoudre on peut résoudre très rapidement cette équation sauf que là le problème c'est que non en fait non je raconte n'importe quoi on a 3 contraintes qui se vérifient ah oui pardon on a 3 contraintes qui se vérifient donc ça veut dire que la 4ème contrainte forcément bon j'ai un peu du mal avec ça je ne vais pas vous mentir mais ça arrive je ne vais pas essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière parce que j'ai du mal mais ça arrive quand dans un truc Rn on a n plus 1 contrainte qui se réalise n plus 1 contrainte qui se réalise qui se croise sans que ces valeurs là donc les variables d'écart sont nulles enfin il faut que les variables d'écart soient nulles et ça arrive et du coup le sommet est dégénéré donc c'est exactement ce qui est écrit là une contrainte est saturée ou active si x si en x si x est un cas d'égalité de la contrainte une contrainte et donc un sommet d'un polyotype Rn est dégénéré s'il est associé à au moins n plus 1 contrainte saturée c'est à dire que c'est ce que j'ai expliqué sur un point x il va y avoir sur un point x de point R2 il va y avoir 3 contraintes qui sont saturées c'est à dire que l'égalité elle va être vérifiée sans que les variables d'écart elles vont être nulles donc voilà et donc la conséquence dans un tableau c'est qu'un sommet dégénéré donne un 0 dans la colonne de droite donc dans les seconds membres donc la colonne de droite si quelqu'un a du mal c'est nos seconds membres ici et en changeant de base on ne peut pas changer de sommet c'est à dire qu'en fait ce qu'il va se passer dans le tableau quand un sommet est dégénéré c'est que vous allez tourner en rond vous allez vous allez tourner en rond vous allez avoir un second membre qui est nul et si vous changez de base en forçant la rentrée d'une variable il y aura toujours un second membre qui va être nul et donc vous aurez beau tourner en rond vous ne trouvez pas la solution et ça ça veut dire qu'un sommet est dégénéré et donc c'est un cas qui est non standard et donc tu notes dans ce cas là sommet dégénéré ça c'est un cas que j'ai très peu vu en exercice mais qui n'est pas simple voilà stagnation ou à ce qu'il clash sur un sommet qui n'est pas simple qui est un peu théorique et un peu compliqué à expliquer j'espère que j'ai expliqué assez bien vous ne me demandez pas de questions axiues je ne saurais pas répondre c'est voilà si il y a un second moment ou un moment où il y a un zéro vous dites sommet dégénéré vous écriviez ça et c'est déjà pas mal mais j'ai pas vu beaucoup tomber et moi je trouve ça assez compliqué la théorie derrière j'ai essayé de vous l'expliquer mais je pense que j'ai dit n'importe quoi et là il y a le cas qui n'est pas plus compliqué mais je pense qu'il peut le plus tomber parce qu'il est assez il n'est pas drôle mais il est assez long à réaliser on ne peut pas juste retirer la contrainte inutile j'en ai aucune idée là je ne pourrais pas te dire je suis vraiment désolé là dessus je ne peux pas vous aider c'est vraiment le seul truc du cours les sommets dégénérés en plus on n'a pas trop eu d'exo dessus je ne pourrais vraiment pas te dire Dorian donc voilà là c'est un cas très important le cas de l'origine non admissible donc l'origine non admissible en fait c'est l'idée qu'on a eu de base quand on part sur un graphique et qu'on navigue à travers laisse moi tracer non voilà qu'on navigue à travers on part du sommet 0,0 hop puis on se balade ici puis après on va remonter ici ici là sauf que le problème c'est que des fois le sommet 0,0 on ne peut pas partir du sommet parce qu'il n'appartient pas au domaine des contraintes c'est à dire que je vais l'expliquer avec un exemple en dessous c'est à dire qu'il y a une des conditions qui n'est pas respectée en 0,0 donc on ne peut pas partir de ce sommet là c'est impossible hop 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 voilà on part du sommet initial que se passe-t-il si l'origine n'est pas un sommet méthode des tableaux non applicables directement donc ce qu'on va faire imaginons je ne sais pas où est l'exemple de ça s'il vous plaît un exemple application sur exemple voilà je vais passer à ça ne vous inquiétez pas je vous remonterai juste après là le 0,0 normalement généralement il marche parce que là en fait on a des positifs donc 0,0 c'est toujours inférieur ou égal à un truc positif là le problème si on prend cette contrainte là la première si on prend le point 0,0 c'est pas inférieur ou égal à moins 2 c'est supérieur donc ça ne respecte pas la contrainte donc on est obligé en fait de faire la méthode que je vais expliquer juste après et voilà hop donc méthode des deux phases donc il y a une méthode qu'il faut connaître qui est assez importante ça c'est notre problème de base voilà notre problème P de base et on va définir un problème auxiliaire AP donc le problème auxiliaire AP c'est le max théoriquement on l'appelle PA P puissance A mais c'est pas une puissance il ne faut pas prendre ça comme une puissance c'est faux qui va être défini comme ceci le max du produit scolaire entre 0 et X moins delta AX moins delta E et là vous me dites mais qu'est-ce que tu racontes Paul ? avec un exemple ça sera beaucoup plus simple là c'est la théorie donc les propriétés de PA c'est delta A PA admet toujours un optimum donc le problème auxiliaire en fait il admet toujours un optimum entre X et delta si delta est nul X c'est admissible dans P par contre si delta est supérieur à 0 l'ensemble des contraintes de P est vide donc en fait ça veut dire qu'on va faire le problème auxiliaire on va le faire tourner de la manière dont je vous explique et si à un moment on arrive à trouver un delta nul on s'arrête tout de suite on prend la valeur de XA et on va rentrer dans le problème normal d'une manière que je vais vous expliquer plus tard et si on tourne on tourne on arrive à la fin du problème et delta est encore positif ça veut dire que l'ensemble des contraintes de P est vide et donc on ne peut juste pas résoudre le problème parce qu'il n'y a pas de solution donc l'idée fondamentale c'est d'utiliser le problème auxiliaire pour générer un sommet admissible et appliquer la méthode des tableaux depuis le dit sommet si je refais mon petit schéma à la con avec mes différentes contraintes il en faut une où P est pas admissible je ne saurais pas faire mais bon on va dire qu'ici P est pas admissible point zéro zéro voilà si je fais ça là hop il y a une contrainte là le domaine c'est que ça P est pas admissible c'est à dire qu'en fait on va passer par delta pour directement je vais mettre en rouge sinon vous n'allez rien voir pour directement jumper à ce point là c'est à dire commencer le problème à ce point là et puis ensuite on pourra naviguer dedans comme pareil c'est juste qu'on va commencer à ce point là et pas à ce point là qui n'est pas dedans voilà c'est comme ça j'explique un peu derrière ça si vous avez pas compris c'est pas important parce que cette explication ça va et qu'est-ce que tu racontes Paul ? euh qu'est-ce que je raconte je raconte les maths je sais pas peut-être que j'ai une connerie euh c'est pas très important ce que j'expliquais là dans le graphique je sais pas si ça s'est perdu mais c'était juste pour l'explication de fond donc voilà on construit on construit le problème optimé et on le résout si delta a et si delta égale 0 on passe à la phase 2 si delta supérieur à 0 pénal mais pas d'optimum ah non t'es câté c'était juste pour la blague ah vraiment tu m'as fait peur je t'ai mis en question vraiment et puis après ensuite on résout p à partir de la confédération de xa donc on va faire un exemple parce que c'est beaucoup plus simple avec un exemple donc là on a le problème de base donc là je vous ai expliqué déjà pourquoi le sommet 0,0 n'était pas admissible donc le problème auxiliaire de la phase 1 c'est le truc du produit scalaire c'est que vous allez faire passer votre valeur de f ici en haut elles vont devenir nulles elles vont devenir nulles vous les faites devenir nulles voilà ensuite vous rajoute qu'est-ce que je raconte non si si j'ai raison elles vont devenir nulles et ensuite vous rajoutez partout des moins delta partout des moins delta un moins delta par ligne voilà pour l'instant vous appliquez comme des robots c'est je sais pas pourquoi on fait ça on fait ça on se tait c'est moi non plus je sais pas on fait ça on se tait on rajoute des moins delta à chaque ligne même au max donc ça donne ce tableau là en fait les coefficients ici sont nuls là il y a un moins 1 et il y a ce moins 1 là partout il y a delta qu'on a rajouté au milieu qui s'est incrusté et là entre les variables x1 x2 et les variables d'écart il s'incrusté il vaut moins 1 partout voilà donc configuration non admissible c'est ce que voilà il se répète on force et donc la suite c'est qu'on force l'entrée en base de delta même si c'est le seul en fait à pouvoir rentrer parce que tous les autres sont nuls on force l'entrée en base et on le fait rentrer comment le faire rentrer critère de choix plus petit second membre y1 donc là on prend quand on est dans le problème de phase on oublie tout ce qu'on a dit avant ça ne compte pas on prend le plus petit second membre négatif, positif on s'en fout on prend le second membre le plus petit ici c'est moins 2 ensuite on va faire pareil que d'habitude c'est à dire qu'ici on va mettre un 1 donc là on met un 1 ici donc on change notre colonne ici notre colonne elle va juste être multipliée par moins 1 parce qu'on avait un moins 1 et ça sera tout le temps ça on va juste multiplier toute la colonne par moins 1 enfin toute la ligne pardon par moins 1 ça sera tout le temps ça parce qu'en fait vous aurez toujours des moins 1 ici voilà vous multipliez votre ligne par moins 1 paf 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 hop et ensuite on réduit partout c'est à dire qu'on veut mettre des zéros on veut mettre des zéros là on veut mettre des zéros là donc il fait les différentes réductions ici donc il fait la méthode classique on refait un tour de molinette classique paf 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 zéro ici il va mettre un zéro ici il va mettre un zéro ici hop donc là je passe vite fait sur les calculs en vrai c'est pas un problème enfin on s'en fout de ces calculs donc voilà il met des zéros j'ai fait quoi ? non c'est bon tout marche j'ai appuyé sur un truc ça ça s'agrandit ça m'a fait peur hop mais tout marche hop donc il met des zéros ici alors qu'est-ce que je me disais bien que j'avais sauté une étape voilà il met des zéros ici partout et voilà et attend qu'est-ce qu'il se passe là ? ah oui là en gros il a sauté des étapes c'est-à-dire que quand on arrive là on a zéro on a deux on va faire rentrer deux dans la base et on va faire rentrer deux dans la base et donc là on refait la méthode classique pour faire rentrer deux dans la base on regarde le rapport de deux sur deux de quatre sur trois et de sept sur trois donc ici c'est un le plus petit et c'est delta qui va sortir et on applique toujours cette méthode du plus petit rapport mais s'il y a des égalités absolument absolument faire sortir delta parce que c'est quoi notre objectif pour qu'on arrête toutes ces conneries là c'est que delta soit nul mais si on fait sortir delta de la base il va forcément être nul parce que c'est un principe une variable en base je le répète elle est toujours nul donc si vous faites sortir delta de la base il sera forcément nul donc si à égalité vous tergiversez pas vous faites sortir delta donc voilà configuration non admissible on force entre en base de delta il fait ça on appelait que la méthode de tableau pour finir la résolution règle de choix de la variable sort ample favoriser delta pour qu'elle soit nul donc voilà il fait ses tours de moulinette que je n'ai pas expliqué même lui il n'a pas expliqué il l'est fait il l'est fait et donc là on arrive à un optimum on a x1 qui est égal à 1 et x2 qui est en dehors de la base donc il est nul donc l'optimum x1 x2 et delta est nul donc si delta est nul on s'arrête on passe à la deuxième phase on a fini la première phase voilà on a fini la première phase delta est nul on passe à la deuxième phase est-ce que jusque là tout va bien sur la phase 1 de la méthode des deux phases parce qu'il y en a une deuxième je ne veux pas spoil mais son nom l'indique parce que jusque là tout va bien oui compris oui ça va ok donc on passe à la phase 2 donc phase 2 on résout le problème original alors pour ça on supprime la colonne associée à delta comment est-ce qu'on va faire ça bah juste en la supprimant la tèche on la supprime elle n'existe pas en gardant bien sûr toutes les mêmes les mêmes coefficients partout en fait on garde les mêmes coefficients partout et on la tèche et attention là il y a une étape qu'il ne faut pas oublier on va exprimer notre critère initial en fonction des variables hors base c'est à dire qu'en fait de base dans un tableau dans un tableau habituel on ne fait pas ça dans un tableau habituel parce que x1 x2 c'est toujours les deux variables hors base donc c'est déjà exprimé en fait c'est déjà exprimé en fonction des coeffes de x1 x2 parce que c'est déjà les variables hors base sauf que là vu qu'on a fait des tours de mouniette avant dans la phase 1 il se trouve que x1 x2 ne sont pas forcément les variables hors base par exemple ici x1 x1 est une variable dans la base et pareil y2 y3 sont des variables dans la base donc voilà enfin pardon je me suis perdu il y a forcément des zéros en haut et on va exprimer le critère de base donc de base je vais remonter de base c'était max de x1 moins x2 de base c'était ça le critère de base hop je remonte je remonte je remonte hop 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 juste pour vous montrer et surtout pour me voilà de base c'était max de x1 moins x2 donc on reprend le critère de base et on l'exprime en fonction des variables actuellement hors base donc ici c'est où est-ce que je suis il faut que je m'arrête au bon endroit voilà ici c'est c'est x1 qui est rentré dans la base donc on doit donc comment ça le mode emoticone only donc x1 est plus dans la base donc c'est x1 qu'on doit changer et pour changer x1 pour qu'il soit plus apparaître on va prendre simplement la première ligne parce qu'on a x1 plus x moins 1 demi de x2 moins 1 demi de y1 est égal à 1 donc 1 donc je vais l'écrire x1 l'équation 1 ici elle nous donne x1 moins x2 sur 2 moins y1 sur 2 est égal à 1 donc en réécrivant ça on a x1 est égal à 1 plus x2 sur 2 plus y1 sur 2 je découvre des options laissez-moi donc on remplace la valeur de x1 à part ça ici hop toujours le moins le x2 et voilà on a exprimé ça notre ligne des coefficients en fonction des variables hors base donc on a puis ensuite une méthode très classique pour finir la résolution donc il ne les a pas faites je l'ai déjà expliqué avant et je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer il refait tourner les moulinettes en choisissant pareil coefficient plus grand ensuite rapport entre second membre et machin le plus petit et pas s'il fait tourner les moulinettes et il en arrive à l'optimum qu'il a trouvé ici x1 x2 égale à 4 1 x1 est égal à 4 x2 est égal à 1 et voilà comment on se sert de la méthode des deux phases analyse algorithmique je vais m'arrêter là deux secondes pour savoir si tout le monde a compris ce que j'ai des conneries que j'ai raconté ça a l'air d'aller on met quoi en second membre en seconde phase ça ou ça de base c'est à zéro de base t'as zéro de base t'as zéro ici parce que parce que oui il y aura un rediff oui pendant deux semaines parce que en fait la ligne de coefficient en fait attendez il faut que je vérifie un truc phase 1 phase 1 phase 1 voilà pour passer à la phase 2 est-ce que tu auras tout le temps des coefficients nuls en haut je sais pas je vais attendre que tout le monde revienne petite coupure je sais pas pourquoi des fois la code JB elle fait ça elle marche très très bien mais des fois elle se elle se plante let's go le retour donc voilà donc Dorian pour répondre à ta question c'est qu'en fait là on a ça là on a expliqué on a exprimé x1-x2 comme ça non non à l'aide je suis perdu sauf que là on a ça donc ça on le passe de l'autre côté donc ça devient un moins 1 en général ici vous aurez des nombres négatifs parce que le résultat ça va être moins ce nombre là donc quand on fait un problème d'optimisation linéaire on cherche un max ça sera pas un négatif vu que les nombres sont entiers donc si vous avez un positif là posez-vous une sérieuse question sur votre niveau en métématique c'est une blague bien évidemment c'est une blague cadresse algorithmique en vrai on s'en fout un peu c'est voilà complexité on s'en fout voilà un bis j'ai fini avec les différents problèmes classiques enfin les différents problèmes du truc classique donc là on va passer à au morceau le méthode du duel qui en a gêné plus d'un donc on a fini avec ça on peut passer à la méthode du duel alors asseyez-vous là ça va aller vite c'est faux mais là ça va pas être simple donc la dualité on va commencer par un exemple pour que ça soit plus simple et que ça aille pour tout le monde exemple introductif voilà il y a le problème du brasseur avec encore son maïs son houblon son malte et le repreneur l'intéressé le brasseur de l'associateur à cette offre que si elle lui rapporte plus de produits à partir de ses stocks le repreneur souhaite minimiser ses coûts raconte pas ta vie machin machin les bénéfices équivalent en partie de produits machin et d'achat total comme ça donc en fait il va renverser le problème pour l'écrire d'une autre manière en fait ces variables vont être des prix unitaires et pas les quantités et les quantités vont être des problèmes donc le problème d va être celui-ci et rappelons que le problème d'origine était celui-ci donc en vrai on va pas trop commencer par l'exemple vite fait et ce qu'on va vous dire c'est que d est le problème du L2P alors par l'exemple comment le prouver j'en ai aucune idée mais ça va se montrer très rapidement on va parler du problème dual OP qui est un problème associé mais qui va être un min à la place d'un max entre autres il n'y a pas que ça qui change donc le problème dual de P donc P notre problème classique avec notre max AX inférieur à BX supérieur à 0 c'est min c'est un minimum de B scalaire U de la matrice transforcée de A fois U supérieur ou égal à C et U supérieur ou égal à 0 deux formes canoniques parce que les formes canoniques comme on a expliqué tout à l'heure c'est avec des maximums et on multiplie tout par moins 1 du coup pour avoir des max d'un minimum comme on avait vu dans la toute première slide machin il y avait un endroit comme ça donc la matrice de A transforcée fois U C qui regardait regardez la magie C il était là il est passé là B il était là il est passé là donc il y a eu un échange qu'on va expliquer juste après avec une batterie ça va être plus simple et donc le problème dual du problème de P est P lui-même donc si on cherche à repasser au dual d'un problème dual on va retourner sur le problème de base ça s'explique très facilement comment passer d'un problème à un problème normal on va faire appel aux matrices transposées en vrai c'est ça mais en vrai c'est pas très important de dire que c'est les matrices transposées donc comment on fait on prend ça nos valeurs là le second membre on les passe en haut on prend juste faites la méthode genre la comprendre pourquoi c'est comme ça j'en ai aucune idée c'est Dieu qui dit moi je ne sais pas on prend les membres du max on les passe dans le second membre on prend les inférieurs ou égaux ça devient les supérieurs ou égaux on prend allez une nouvelle couleur on prend le min le max ça devient un min pour son problème dual P maximisation D minimisation coefficient de critère de D second membre de P donc coefficient de critère ce critère là et ensuite on prend les différents problèmes d'une même ligne ça devient les problèmes d'une même colonne voilà même ligne même colonne même ligne même colonne dans ce sens là on en fait ce qu'on a expliqué ici ça c'est la matrice transposée de celle-ci si on écrit en forme matricielle 2,5 7,5 0,125 0,125 17,5 10 et qu'on transpose cette matrice ça nous donne je vais l'écrire alors que j'ai la flemme 2,5 0,125 17,5 17,5 7,5 0,125 10 c'est ça ça c'est la matrice transposée de ça nos coefficients deviennent nos seconds membres et nos seconds membres deviennent nos coefficients en n'oubliant pas de changer en inférieur ou égal et le minimum et voilà comment on passe du problème du primal au dual voilà avec toutes ces méthodes là donc j'ai expliqué avec tellement de couleurs c'est trop joli et à quoi ça sert en gros c'est parce que des fois c'est plus simple de résoudre avec le dual qu'avec le primal au niveau des calculs et ça comment on le sait je sais pas c'est on sait qu'il dit faites avec la méthode du dual donc vous faites avec la méthode du dual les 95% du temps il va vous dire faites avec la méthode du dual donc vous passez au dual et vous n'oubliez pas le min de le retransformer en max pour retrouver sur un problème standard voilà comme ça on a des inégalités dans le bon sens là il y a les théorèmes de dualité donc paf 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 en gros ce qu'il faut retenir de ça c'est que ce XO est un optimum de P et UO est un optimum de D il y a un lien entre les optimums de l'un et de l'autre qui sont théorèmes de dualité fortes plutôt si P a mis un optimum alors D aussi si tu trouves un optimum sur le dual tu peux repasser au primal et trouver son optimum et tu as deux manières pour ça qu'on va voir je crois que c'est à la fin et donc le corollaire est vrai si non c'est pas le corollaire c'est la bon je sais plus comment ça s'appelle la négation du théorème si c'est vide c'est vide pour le primal aussi si pour le primal le domaine genre on peut pas trouver de solution on pourra pas en trouver pour le primal non plus et donc théorème de complément a été très important pour comprendre la réponse enfin pour avoir la réponse du dual au primal en gros ce qu'il vous dit c'est que c'est ça qu'il faut retenir et t'as la version dual aussi en gros je vais essayer de vulgariser ça parce que c'est un peu un peu compliqué dans les faits quand vous avez non je vais faire avec ce qu'il y a en dessous ça va être plus simple je sais pas à quel moment on va faire ça voilà les différents théorèmes de complémentarité très important voilà en gros si on a des solutions où les valeurs ne sont pas vides ça veut dire que l'équation qui lui est allouée est vide c'est à dire qu'on regarde ici notre dual on pourrait faire la même chose avec le primal on voit que x1 étoile différent de 0 ici on voit égal à 12 donc e1 étoile il y a l'égalité qui est vraie en fait en fait ce qu'il faut retenir c'est que e1 étoile en fait elle va être elle va être nulle enfin pardon c'est pas l'égalité qui est vraie c'est e1 étoile qui est nulle donc x1 étoile fois e1 étoile est égal à 0 en fait c'est ça qu'il faut retenir du théorème de la complémentarité e1 c'est l'équation là e2 c'est l'équation là en vrai je vais vous l'expliquer plus tard quand on va faire un exemple ça et je crois qu'il y a un exemple en dessous parce que c'est un peu galère c'est un peu galère mais c'est ça qu'il faut retenir c'est que soit c'est l'équation qui est nulle soit c'est la valeur qui est nulle donc là on a x1 étoile qui est de 12 différent de 0 donc cette égalité elle est vraie enfin il y a l'égalité x2 étoile est égale 28 différent de 0 donc il y a cette égalité là aussi qui est vraie en fait ouais voilà et là on a en prenant dans l'autre sens 17,5 x1 étoile plus 10 plus 10 x2 étoile est égal à 90 donc on prend cette ligne là en fait qui est inférieure à 595 donc u3 étoile est nul donc on peut déduire ça ça et ça et ça en vrai je l'ai mal expliqué je le sais très bien parce que moi dans mes explications j'y arrive pas donc avec un exemple ça ira mieux mais il y a une autre solution j'ai expliqué la méthode de complémentarité avec un exemple vous inquiétez pas il y a une autre solution qui est la méthode des tableaux qui est dans le dernier tableau dans la résolution on a juste à lire dans le dual ces coefficients là ces coefficients là ils vont définir u1 enfin ces trois coefficients là pardon ils vont définir u1 qui sont les valeurs des variables d'écart on les inverse u2 u3 ça va être l'inverse y1 y2 y3 pareil si on est dans le là on est dans le primal si on est dans le dual x1 x2 ça va être l'inverse donc il n'y en aura que 2 de v1 v2 en fait on aura juste à lire dans le tableau final de notre dual pour le primal ces valeurs là-haut une fois qu'on aura fini et on aura les valeurs u étoile c'est égal 6 192 0 donc ça c'est beaucoup plus simple à comprendre mais c'est moins rigoureux en fait c'est plus comment dire c'est plus une remarque autre chose mais c'est pas la vraie raison pourquoi la vraie raison c'est le théorème de complémentarité mais j'ai un peu du mal à expliquer donc j'espère qu'il y a un exemple s'il te plaît il n'y a pas trop d'exemples je crois ah là là quand je vais faire un attendez j'essaie de trouver un exemple où ça pourrait être valable je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai expliqué là ou pas sur le théorème de complémentarité attendez hop j'ai actif ça 2 secondes hop juste que j'aille vérifier le chat c'est moi qui n'ai pas à jour ou je ne sais pas peut-être c'est plus juste non vous n'avez pas compris forcément c'est logique attendez 2 secondes je vais voir un truc hop je suis en train de lire désolé ok ok donc je vais vous montrer un exemple de mon cours pour ça pour que vous compreniez très bien hop et il n'y a plus la tablette bah alors ah c'est pas le bon truc que j'ai réactivé c'est pour ça à l'aide je fais n'importe quoi hop voilà donc je vais juste vous montrer un exemple de mon cours là on a un problème de max on a un problème de max on fait le dual comme de la manière dont je vous expliquais donc on crée le dual machin hop donc là on a le problème et là on a son dual D c'est pas PD c'est D on a son dual D avec la matrice tout ça vous voyez là on a X1, X2 et là on a U1, U2, U3 donc le min il devient max machin donc là on a le problème du dual on voit bien U1, U2, U3, Y1, Y2 on descend donc là je résous le dual je résous le dual machin de la manière dont je vais vous expliquer après donc on résout le dual et là on arrive à la fin de notre dual là on a fini parce que là tous les coefficients sont négatifs il y a deux méthodes la méthode c'est la lecture du tableau ici comme je vous ai dit les trois dernières valeurs les deux dernières valeurs ici parce qu'il y en a deux donc des variables d'écart on a X1 étoile égale à 1 X2 étoile égale à 5 il est écrit ici c'est mal écrit parce que c'est mes notes à moi et il y a la deuxième méthode on voit que U1 étoile est dans la base c'est pas Y1, Y2 c'est U1, U2 ici quand je prends mes notes à moi je ne fais pas très attention U1 étoile est égal à 1 quart il est dans la base U1 étoile égale 1 quart on le voit là et U2 étoile est égal à 7 huitième donc U1 étoile égale à 1 quart différent de 0 donc l'équation numéro 1 du primal elle est vraie c'est à dire qu'on prend l'équation numéro 1 du primal qui est ici elle est vraie donc 5X1 ce que je dis c'est que 5X1 plus X2 est égal à 10 cette équation elle est vraie enfin cette égalité pardon elle est vraie on a pareil U2 étoile égale 7 huitième différent de 0 donc cette équation est vraie 2X1 étoile plus 2X2 étoile égale à 12 elle est vraie aussi qui est la deuxième là 2X1 étoile plus 2X2 étoile égale à 12 mais la troisième on s'en fout parce qu'on voit que U3 étoile est hors base donc il est nul donc la troisième on s'en fout on la prend pas en compte et donc on a un système 2 équations 2 inconnues ici là hop on a un petit système et en résolvant ce système on trouve X1 étoile égale à 1 X2 étoile égale à 5 et voilà c'est comme ça qu'on applique le théorème de complémentarité je sais pas si j'ai été très clair j'espère hop j'espère que tout le monde a compris ce que j'ai ce que j'ai baragouiné donc ensuite ok c'était plus clair merci ouais bah oui je en fait j'avais du mal sans exemple alors il y a un petit truc quand même mais en fait normalement je comprends pourquoi il n'y a pas peut-être qu'il y a un exemple à la fin je regarde ouais ok là il va expliquer un truc que j'ai pas expliqué qui marche pour le méthode du dual aussi mais donc là on va s'en servir de ça tout ce qu'on a fait pour la méthode primal dual les motivations donc à quoi ça sert c'est la résolution de P optimum de x étoile ajouter une contrainte dans P ça va faire un nouveau problème il se peut que des fois on doive ajouter une contrainte à notre problème parce que notre problème actuel ne marche pas comme par hasard dans le problème en nombre entier en fait c'est là qu'on va se servir de cette méthode primal dual parce que on a un problème où nos solutions ne sont pas entières donc on rajoute une contrainte et pour ajouter une contrainte on passe par la méthode primal dual donc on parle du tableau de l'optimol si optimum du problème initial est vérifié c'est optimum du nouveau problème on stop sinon on ajoute la nouvelle contrainte donc la nouvelle contrainte qu'on ajoute qu'on rajoute une variable d'écart à la base la contrainte est exprimée en fonction des variables hors base et ensuite on fait la résolution comme on connait on fait tourner la moulinette donc en vrai ça donne quoi ? disposition pratique là on est dans le dual et là on se dit là en gros on va rajouter une contrainte là c'est pas expliqué pourquoi on rajoute la contrainte mais là on s'en sert dans les nombres entiers de pourquoi on rajoute cette contrainte donc là juste on se dit on rajoute la contrainte il n'y a pas de pourquoi qui tienne juste on la rajoute donc on rajoute cette contrainte donc une nouvelle ligne en dessous mais qui dit nouvelle contrainte dit nouvelle variable d'écart y4 qu'on rajoute là sauf que cette nouvelle contrainte x1 plus 2 c'est x2 plus y4 égale 60 en fait c'est la nouvelle contrainte sauf que on doit l'exprimer selon y1 y2 y4 qui sont les variables hors base parce que comme d'hab on n'exprime pas en fonction des variables dans la base donc on a la première la deuxième ligne qui nous donne x1 est égale à ça et la première ligne qui nous donne x2 est égale à ça donc on remplace la valeur de x1 par ça on remplace la valeur de x1 par ça là dedans et la valeur de x2 par ça là dedans et ça nous donne au final cette ligne là moins 1 5ème de y1 moins 4 y2 plus y4 est égale à moins 8 donc voilà notre nouvelle contrainte machin on est dans le dual là toujours donc la variable sortante quand on rajoute une contrainte c'est forcément la variable y4 c'est forcément cette variable qui sort donc on choisit ensuite la variable entrente et on va faire attention attention vu qu'on est dans le dual donc là on est dans le dual pour ça mais ça marche aussi pour passer quand on est dans le dual au-dessus au lieu de faire les rapports avant on faisait les rapports de ça sur ça ok bah maintenant vu qu'on est dans le dual dès qu'on travaille dans le dual c'est les rapports de ça sur ça qui sont étudiés pour choisir la variable pour choisir la variable entrente pardon c'est pour choisir la variable entrente maintenant on n'étudie pas le plus gros cof ici on fait les rapports de ça sur ça et en vrai c'est logique parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans le primal dans le primal on faisait le rapport de ça sur ça sauf que cette valeur là elle est passée là donc maintenant dans le dual on fait le rapport de ça toujours sur ça donc là on a y1 qui est égal à 30 on faisait ce rapport là et ce qui va calculer les autres y2 qui est égal à 48 donc on prend le plus petit des deux rapport le plus faible afin de rester dans les contraintes donc dès qu'on travaille dans le dual on fait ce rapport là on ne prend pas le plus gros cof parce qu'il dit il va sûrement être négatif ou je ne sais pas on fait ce rapport là entre les deux en fait pour choisir la deuxième contrainte pour choisir la variable entrente ensuite on fait pivoter le tableau pour réaliser la substitution donc pivoter le tableau ça veut dire mettre un un 1 ici genre là donc là on va mettre un 1 ici voilà c'est ce qu'il fait là très gentiment et ensuite on change toutes les autres variables encore une fois pour avoir des 1 partout enfin pour avoir des 0 au-dessus là donc voilà hop je passe vite fait ces étapes là il change tout pour avoir des 0 partout donc voilà on arrive à ça il y a des 0 partout et on a enfin notre solution finale avec notre nouvelle contrainte en fait tout ça c'est juste quand on a rajouté une contrainte recalculée donc en résumé quand on rajoute une contrainte contrainte on rajoute on rajoute sa variable d'écart avec ensuite on calcule la contrainte contrainte en fonction des variables hors base ensuite on voilà ensuite on fait sortir cette variable là forcément la nouvelle variable d'écart nouvelle variable d'écart c'est le qui sort écart qui sort qui sort et pour rentrer si on est dans le duel si pour rentrer on est dans le duel si pour rentrer on est dans le duel on fait bien le bon rapport le nouveau rapport qui est ça sur ça et pas le plus gros coefficient et comme ça arrivera quasiment tout le temps dans le duel la contrainte on l'a rajouté comment déjà c'est noncé alors là la contrainte il l'a sorti nulle part et il l'a rajouté mais en vrai tu vas la rajouter en vrai je vais t'expliquer en vrai ça on va s'en servir en nombre entier oui je peux revenir sur la slide où j'ajoute la contrainte voilà et en vrai là il l'a choisi au pif là vraiment il choisit une contrainte pour la choisir j'ai essayé de trouver quand j'ai relu ces slides un sens mais en fait ma réponse c'est que juste pour expliquer la méthode il choisit une contrainte au pif donc c'est cette slide là où il rajoute la contrainte qui est cette contrainte là donc là il a rajouté une contrainte au pif mais en vrai quand on va faire les nombres entiers juste après on va prendre une contrainte et on ne va pas la prendre au pif mais là c'est juste la méthode genre comment tu rajoutes cette contrainte qui s'appelle la méthode primal dual c'est bon voilà 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 donc ça c'est bon je suis revenu vite fait sur ta slide et je suis descendu peut-être un peu trop loin non non ça c'est juste que j'ai passé vite et voilà et application sur le problème du bras de sœur il rajoute une nouvelle contrainte voilà ça c'est pas très important tu trouves les nouvelles valeurs en rajoutant une contrainte donc voilà il nous reste deux petits chapitres on en a fait la plupart donc je sais pas ce que c'est ça ah oui c'est ok il nous reste qu'une seule grosse partie c'est en nombre entier ça donne quoi en nombre entier parce que des fois on a des problèmes qui sont entiers qui sont pas réels et c'est là qu'on va servir de ce qu'on a vu juste avant donc problème d'optimisation linéaire en nombre entier et donc il y a deux méthodes il y a la méthode découpe et il y a une autre méthode qui s'appelle ici qui s'appelle le branch end cut je vais faire n'importe quoi j'ai compris laisse moi tranquille donc on va commencer déjà par l'explication c'est quoi un problème d'optimisation linéaire en nombre entier introduction avec un exemple donc là on a un problème voilà où il nécessite 10 litres de bière blonde et je sais pas ce qu'ils ont avec la bière et 12 litres de bière blonde la version normale grossiste limité 50 litres de bière et là on parle d'argent bref c'est des entiers bref on a un problème max de 10 x1 et là c'est ça la nouveauté x1 x2 partient à n attention quand vous êtes sur un problème vérifiez bien en bas même si on vérifie pas généralement la ouest même si on vérifie pas généralement vérifiez bien qu'ici ce soit n ou r parce que ça change tout si vous êtes dans n ça va être pas du tout la même méthode parce que vous allez résoudre le tableau normal par la méthode des tableaux au calme là il n'y a qu'une seule contrainte donc le tableau il ressemble à ça c'est pour ça qu'il n'est pas ce qui ressemble d'habitude et là vous avez x1 étoile égale à 59 dixièmes qui genre appartient pas à n c'est pas un entier x2 étoile 0 parce que hors base i qui appartient à n enfin c'est un débat donc pour ça on va introduire un nouveau problème qui est son problème relaxé problème relaxé de paix ah oui le problème relaxé de paix c'est le même problème avec des réels positifs c'est à dire que vous prenez le même problème sauf que x1 x2 au lieu d'appartenir à n ils appartiennent à r plus donc c'est le problème que vous connaissez en fait c'est le problème du début en fait c'est le problème de base donc ça ça s'appelle le problème relaxé la méthode découpe c'est rajouter des contraintes coupe de manière à ce que l'optimum du problème relaxé soit entier donc on va expliquer après à quoi le problème relaxé sert ne vous inquiétez pas on parle de l'optimum du problème relaxé si l'optimum courant n'est pas entier on choisit une valeur de non entière on construit une nouvelle contrainte à partir de cette variable on calcule l'optimum du problème avec la méthode primal dual la fameuse que j'ai expliqué juste avant si l'optimum courant est entier on s'arrête sinon on revient en 2 donc là c'est juste une petite slide pour un petit rappel sur la partie entière la partie entière de 2,4 c'est de la partie entière de moins 2,4 c'est moins 3 la partie fractionnaire qui s'écrit comme ça c'est x moins sa partie entière donc dans l'autre sens et je dis ça parce qu'on va s'en servir moins la partie fractionnaire c'est égal à la partie entière moins x on va s'en servir je dis ça pour ça voilà c'est un petit rappel sur la partie entière partie fractionnaire donc il y a des propriétés tout ça voilà voilà propriétés donc la partie fractionnaire c'est forcément entre 0 et 1 la partie fractionnaire de 2,4 0,4 mais attention pour les négatifs ça ne marche pas comme ça la partie fractionnaire de moins 2,4 c'est 0,6 donc là on a un problème du grossiste voilà qui est en entier sauf que comment ça oui sauf que sauf que 59 dixièmes c'est pas un entier donc on rajoute une nouvelle contrainte avec la méthode primaluelle précédente qui va permettre de recalculer un nouveau un nouveau sommet en fait et cette contrainte on la choisit pas n'importe comment ça va être expliqué après comment ok oui là c'est juste l'application là c'est juste l'application donc la contrainte qu'on choisit on prend la plus grande partie fractionnaire entre les deux entre les deux seconds membres on prend la plus grande partie fractionnaire donc la partie fractionnaire que j'ai expliqué ici que la partie fractionnaire de 59 dixièmes ça va être 9 dixièmes la partie fractionnaire de moins 9 dixièmes c'est 1 dixième donc on prend la plus grande partie fractionnaire on prend l'équation de la plus grande partie fractionnaire ici on a E1 ici on a E2 et on prend moins la partie fractionnaire de cette équation donc moins ici moins partie fractionnaire de 1 x1 moins partie fractionnaire de 12 dixièmes de x2 hop on peut le mettre là aussi c'est pas grave moins partie à l'aide moins partie fractionnaire de 1 dixième de y1 est égal à moins partie fractionnaire non pardon 59 dixièmes ce n'est pas égal c'est ah c'est chiant ça c'est hop inférieur ou égal on prend moins la partie fractionnaire et l'égal devient inférieur ou égal c'est la méthode à appliquer donc ça donne moins la partie fractionnaire de 1 c'est 0 donc ça disparaît moins la partie fractionnaire de 12 dixièmes c'est moins 2 dixièmes ici moins la partie fractionnaire de 1 dixième c'est 1 dixième et moins la partie fractionnaire de 59 dixièmes c'est moins 9 dixièmes et on a notre nouvelle coupe qui est notre nouvelle équation qu'on va rajouter donc on la rajoute il y a déjà ça ça doit être une faute parce que celle-ci elle n'est pas encore là et on rajoute aussi notre nouvelle ah non mais parce qu'en fait il l'a déjà rajouté oui parce que les slides ont été un peu rapides en fait non je suis vraiment désolé j'ai fait là là comme il n'y avait qu'une seule équation il choisit forcément L mais quand il y en aura deux on choisit la plus grosse partie fractionnaire donc là il rajoute cette deuxième équation ici parce que de base on n'en avait qu'une seule il rajoute cette deuxième équation et donc avec nouvelle équation on dit nouvelle variable d'écart forcément pour passer à une égalité tu mets sur femme normale tu repasses à une égalité donc une nouvelle variable d'écart qu'il appelle c'est un lambda c'est un gamma c'est une sorte de gamma je ne sais pas gamma 1 on va dire que c'est gamma même si ce n'est pas gamma je ne sais plus quelle lettre c'est ça et donc on résout le nouveau problème comme on connait donc voilà hop sauf que une fois ça ne suffit pas donc on peut rajouter une deuxième variable de coupe s'il nous faut hop là c'est toujours pas entier donc on choisit eta merci gamma eta je ne sais pas qui a raison mais il y en a un des deux quator en tout cas ça c'est sûr peut-être les deux donc ça elle n'est pas dedans de base on regarde parmi ces deux là on prend la plus grande partie fractionnaire et on fait la même chose donc on rajoute une nouvelle équation gamma Mathilde a dit gamma donc on rajoute une nouvelle équation qui ici va être pris la partie fractionnaire de 1 demi ou de 9 demi bah c'est les mêmes c'est les mêmes 9 demi ouais c'est les mêmes bon donc il a pris la première il a pris la première équation il aurait pu prendre la deuxième et au final ça ferait exactement la même chose donc on a ça donc il refait la même chose moins la partie fractionnaire donc ça donne ça parce que ça c'est nul ça c'est nul comme c'est des entiers donc il reste que ça donc on a cette nouvelle contrainte là hop on a celle-ci cette nouvelle contrainte qu'on rajoute et on refait un tour de moulinette jusqu'à ce qu'on a des entiers et là on arrive à des entiers donc on a les solutions x1 x2 égale 1 4 c'est des entiers c'est valide et ça c'est des variables en base elles sont nules on s'en fout on a y1 égale à 1 aussi mais ça c'est pas très intéressant parce que c'est une variable d'écart aussi et donc on remarque un truc tu peux refaire STP quelle étape Mathilde ? je vais finir cette phrase et je vais refaire on remarque un truc la solution du problème non relaxé c'est 1 4 la solution du problème relaxé c'est 5,9 0 et il n'y a aucun rapport entre les deux c'est pas parce que c'est 5,9 0 que ça va être 6 0 ça n'a rien à voir attends je regarde je crois qu'on va refaire en dessous de toute façon là en fait c'est un exemple pratique on va refaire en dessous de toute façon avec les tableaux parce que là on est dans les systèmes d'équations donc Mathilde je ne vais pas refaire je vais refaire en dessous avec les tableaux et je t'assure que tu vas mieux comprendre donc voilà en fait domaine d'évolution des contraintes là il y a la contrainte de base il n'y en avait qu'une seule on rajoute une contrainte deuxième qui est comme ça on rajoute une troisième contrainte qui sont toujours proches en fait l'optimum à chaque fois change et là on a un optimum entier en fait on rajoute des contraintes jusqu'à ce que l'optimum soit entier disposition pratique ça donne quoi avec des tableaux donc on a ça sous forme de tableau ça donne ça voilà donc le tableau de base et c'est là que c'est tout expliqué choix de la variable de coupe on prend la variable non entière coupe possible si la variable est non entière donc là il n'y en a qu'une seule donc la variable de coupe c'est forcément L c'est forcément X ajout de la coupe et de sa variable d'écart gamma 1 on va dire gamma donc ajout de la coupe donc voilà donc c'est pareil ce que j'ai dit moins la partie fractionnaire de X1 moins 12 dixièmes partie fractionnaire de 12 dixièmes pardon de X2 moins partie fractionnaire 1 dixième de Y1 est égal à moins partie fractionnaire inférieure ou égale moins partie fractionnaire de 59 dixièmes hop c'est notre nouvelle coupe et ça ça donne moins 2 dixièmes de X2 moins 1 dixièmes de Y1 inférieure ou égale à moins 9 dixièmes hop notre nouvelle coupe qui n'est pas exactement ça parce que pour notre nouvelle coupe on rajoute un gamma 1 ici et ça devient une égalité hop donc voilà notre nouvelle coupe qu'on rajoute ici avec le gamma 1 ensuite on fait tourner la moulinette avec ce qu'on a vu juste avant là donc la variable sortante c'est forcément gamma 1 parce que c'est la variable qui vient rentrer vous savez c'est ce que j'ai dit juste avant quand on rajoute une variable quand on rajoute pardon une contrainte la variable d'écart c'est forcément elle qui sort donc c'est nécessaire c'est bon choix de la variable en 30 méthode primale dual donc on fait le rapport de je vais le faire en vert parce que le rouge ça va 2 secondes mais ça va changer de couleur merci hop 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 choix de la variable sur tout ce truc que je n'ai pas expliqué juste au dessus d'ailleurs c'est pas la même chose que méthode primale dual parce que méthode primale dual c'est la variable c'est le choix de la variable en 30 pour la variable en 30 on fait le rapport de ça sur ça et le rapport de ça sur ça comme ce que j'ai expliqué juste avant méthode primale dual c'est ce rapport là et on prend le plus petit des deux donc ici c'est x2 on prend le plus petit donc voilà donc on fait rentrer x1 on fait rentrer x2 à la place de gamma 1 sauf que ici on n'a toujours pas des entiers donc on fait pivoter le tableau pareil pour x2 là ici il y a un 1 et là on annule tout donc voilà on a fait pivoter notre tableau et là j'ai remis une slide moi à la main parce que j'ai trop supprimé le slide en fait j'ai supprimé les slides du prof parce qu'elles se répétaient donc j'en ai trop supprimé donc là on fait une deuxième coupe donc choix de la variable pardon donc on fait une deuxième coupe et là pour choisir notre coupe on regarde parce que là on n'a toujours pas des entiers donc on fait une deuxième coupe donc là pour choisir notre coupe on regarde la plus grande partie fractionnaire entre les deux je crois que c'est ça ouais en fait on prend la plus grande partie fractionnaire donc en fait c'est si vous ne voulez pas faire la plus grande partie fractionnaire c'est ce qui est le plus proche de 1 demi en fait c'est la partie la décimale plus proche de 1 demi donc là les deux c'est pareil donc on prend arbitrairement x1 et on refait la même chose donc on a x1 pareil hop moins 1 demi moins partie fractionnaire de 1 demi de y1 plus partie fractionnaire de 6 gamma gamma 1 est égal à partie fractionnaire de 1 demi et ça ça donne moins 1 demi de y1 inférieur ou égal c'est un inférieur ou égal non plus donc là on passe directement à la forme normale plus gamma 2 est égal à moins 1 demi donc c'est ce qu'on rentre ici hop cette ligne là ce que j'ai ajouté moins 1 demi de y1 de y1 plus gamma 2 est égal à moins 1 demi ce que j'ai ajouté ici donc ouais là j'explique la coupe en fait là j'explique la coupe la nouvelle coupe et donc on arrive et donc voilà machin pivoter choix de la variable sortante toujours machin parce qu'elle est nouvelle on la rajoute elle est nouvelle on la sort choix de la variable entrante on fait les rapports et je crois attendez en fait le choix de la variable entrante on n'a pas trop le choix ici parce que quand on regarde ça je vais effacer tous ces gribouillis là quand on regarde ça notre variable notre variable sortante si on fait les rapports là c'est sur 0 donc ça ne marcherait pas donc là en fait on n'a pas trop le choix notre variable entrante c'est forcément y1 on échange les variables dans la base on fait pivoter le tableau on réalise la substitution et on arrive à ça à la fin de la deuxième itération après avoir fait tourner la moulinette et second membre sont entiers c'est parfait c'est magnifique donc nos songements sont entiers et donc on a fini nos songements sont entiers on a fini on peut lire ici x1 égale à 1 x2 égale à 4 oui bah gamma 1 on n'en voulait déjà plus oui en fait c'est ça t'as raison gamma 1 on n'en voulait déjà plus on se pose pas la question il était juste là pour nous aider à trouver des entiers y1 on s'en fout mais on a sa valeur égale 1 et gamma 1 gamma 2 donc on a on a le valeur x1 x2 appartient à 4 et on a notre optimum voilà et donc l'analyse à ce moment et rythmique terminaison assurée si l'on choisit toujours la variable de coupe selon la plus grande partie fractionnaire cependant c'est long c'est exponentiel donc c'est vraiment très peu efficace et voilà pour la première manière de faire des nombres en fil il y a une deuxième manière qui s'appelle le branch and cut qui est un peu différente qui est moins compliquée moi je la trouve moins compliquée c'est personnel après et moi je la trouve moins compliquée donc on passe aux branches and cut attendez pardon tout est compris par tout le monde est-ce qu'il y a une question dans le chat juste avant de passer à la dernière méthode pour l'instant ça va oui ça va mais c'est long ouais c'est un peu long je sais j'essaye de tout bien expliquer mais c'est un peu long et après je vais essayer de faire un ou deux exercices de sujet je ne sais pas si j'aurai le temps je vais essayer je ne pensais pas prendre autant de temps sur le cours et m'y attarder autant je vais être rapide sur la dernière partie elle n'est pas très compliquée ok ça revient forcément donc le branch and cut donc au lieu qui est moins compliqué quelques principes généraux hop c'est des phrases que je découvre donc il y a un optimum de x et entier ok c'est un optimum de p sinon p bah ok bon bon en fait là ce qu'on va faire séparation branche c'est à dire que au lieu de rajouter des contraintes on va en rajouter mais d'une manière différente c'est à dire que c'est à dire que je suis paumé là on va rajouter d'autres contraintes on va voir en exemple c'est vraiment plus simple méthode on calcule un optimum x de p du problème relaxé pareil au début on fait pareil on fait le problème relaxé donc en R ensuite on prend on prend en fait on va avoir une valeur qui est x qui n'appartient pas à n on va faire deux nouveaux contraintes on va faire deux problèmes différents on va diviser en deux problèmes en rajoutant deux contraintes différentes donc on a la valeur de x on fait le premier on rajoute la contrainte on rajoute cette contrainte là donc on rajoute x i inférieure ou égale à la valeur de x qu'on a calculé à la partie entière de la valeur x calculée et on va aussi faire dans l'autre sens supérieure ou égale à partie entière de x plus 1 alors ça peut paraître sombre comme ça mais ça va être très compliqué ça va pas être très compliqué et donc voilà on fait une arborescence de séparation comme ça dans tous les sens voilà paf 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 c'est magnifique voilà on fait une arborescence de séparation et on va trouver notre résultat comme ça entier donc les séparations peuvent se faire sur des variables différentes un niveau à un autre au même niveau donc séparation quand est-ce qu'il est inutile d'appliquer la séparation lorsque le domaine des contraintes est vide les séparations suivantes ça sera la même chose lorsque l'optimum de p est entier et donc p les séparations suivantes donneraient des optimaux moins bons entiers ou non et ça je vais l'expliquer pourquoi donc voilà on a donc je vais expliquer la séparation d'une manière assez concrète en exemple on arrive à notre problème relaxé regardez ce qu'on a et je ne peux pas supprimer ce ce qui est déjà souligné donc les solutions de notre problème relaxé c'est 3 demi 3 quarts donc on va on va prendre on va prendre l'une des deux contraintes ici les deux sont aussi proches on va prendre la contrainte qui a la partie fractionnaire la plus proche de 1 demi donc celle-ci elle est égale à 1 demi sa partie fractionnaire donc on est carrément sur 1 demi en fait et là on prend et là sa partie fractionnaire est égale à 3 quarts à 1 demi de 1 demi en fait on va prendre la partie fractionnaire on va prendre le qui est le plus loin d'un entier donc le plus proche de 1 demi donc on choisit 3 demi et donc on fait sa partie entière qui est 1 à 3 demi et sa partie entière plus 1 à 3 demi qui est 2 qui est égal à 2 égal égal et donc on fait inférieur ou égal à la première qui est égal à P- du coup et supérieur ou égal à la deuxième en fait on encadre le truc je ne sais pas si vous voyez on encadre le truc des deux côtés et on trouve l'optimum de ce problème avec cette nouvelle contrainte donc là on trouve x1 x2 égal à 1 et on trouve x1 x2 est égal à 2,38 et ici on trouve ça donc on continuerait non 2 pardon 2 et 3 huitièmes donc on continuerait sur cette variable là 3 huitièmes on ferait le même un nouveau problème avec une nouvelle une nouvelle une nouvelle contrainte qui serait x2 avec deux nouvelles contraintes celle de gauche ce serait x2 inférieur ou égal 3 huitièmes sa partie entière c'est 0 donc 0 qu'est-ce que je dis comme connerie et là x2 supérieur ou égal à 1 ok ça serait ça mais ce domaine là serait vide parce qu'on aura déjà x2 positif et donc on aurait que ça à calculer ok ouais c'est ça donc voilà c'est exactement ce qu'on dit là abouissance de séparation là on a le premier truc avec 3 demi 3 quarts je fais des conneries 3 demi 3 quarts on divise à gauche on calcule la valeur on trouve 1 1 donc c'est entier c'est bon là on continue à droite 2,38 et on continue pas vu que tu cherches le max et que 8 à 16,8 tu t'arrêtes pas alors si je m'arrête justement et je vais expliquer pourquoi ça veut dire qu'en fait il y a un truc plus on rajoute des contraintes plus notre maximum va être diminué en rajoutant des contraintes on peut faire que diminuer notre maximum donc en fait si là on a une valeur entière qui est supérieure à celle-ci ça sert à rien d'aller chercher là et là vu que ça on trouverait un entier forcément inférieur à ça là et là donc ça sert à rien là on a notre maximum mais par contre si là genre on aurait une valeur je sais pas 12,25 on doit aller voir là et là parce que on peut avoir genre 12 ici et là 11 donc inutile de séparer P plus ici et dans certains cas il faut re-séparer P plus mais généralement sur quoi vous allez tomber il n'y aura pas 25 000 calculs à faire parce qu'on n'a pas que ça à faire et on n'a que 2 heures donc là on s'arrête et ensuite évaluation voilà lorsque l'optimum de P est moins bon que l'optimum entier courant voilà algorithme général on part avec le problème initial tant qu'il existe des problèmes non traités on choisit un problème non traité l'ensemble des contraintes de son problème relaxé n'est pas vide on résout le problème relaxé alors associé c'est l'optimum obtenu machin et voilà contextité exponentielle règle de choix avec de plus grande profondeur on choisit le problème le plus profond de l'arborescence de séparation avec de la plus grande valeur on choisit le problème dans l'optimum de problème relaxé à la plus grande valeur si on doit choisir lequel on fait en premier voilà variable de séparation on choisit la variable dont la partie fractionnaire est plus proche de 0,5 qui est la plus loin d'avancier donc c'est ce que j'ai dit et ensuite règle aléatoire voilà il n'y a pas de règle universelle ça il ne faut pas oublier quand on fait ça donc vous voyez il y a un exemple concret que je vais défiler vite fait voilà il y a différentes valeurs là on trouve 2588 et là on trouve 2586,75 donc là le problème c'est qu'on n'a pas un entier donc on continue 2565 2556 donc il va aller là pour vérifier s'il peut trouver plus grand parce que ça c'est plus grand que ça et ça hop il continue 2551 et là c'est domaine vide parce que tu as super gala 27 ça doit ça doit inclure un domaine vide et là donc on a notre optimum parce qu'on a un entier 2565 qui est plus grand que celui là et ça c'est un non entier mais qui est plus petit que notre entier donc voilà on a notre optimum et c'est comme ça qu'on fait c'est à dire que au lieu de faire du branch and cut on fait des délires de parties fractionnaires et tout on on l'arrondi on fait une nouvelle contrainte avec l'entier le plus proche et c'est comme ça qu'on fait et voilà est-ce qu'il y a des questions parce que là j'ai fini le cours derrière voilà il y a des questions où j'ai assommé tout le monde je pense que j'ai tué tout le monde deux heures et demie dans les dents non on est tous morts là bah tu m'étonnes là j'ai expliqué tout ton cours et après en fait moi je fais tout d'un coup et je sais que c'est un digest pour vous moi quand je suivais d'autres lives c'est un digest aussi mais vous aurez le replay sur le live pendant deux semaines s'il y a une partie que vous voulez revoir où vous étiez KO vous allez la voir en fait quand vous voulez et donc vous avez deux semaines donc demain genre ou la veille du partiel s'il y a un truc putain comment je fais ça là et vous allez voir est-ce que vous voulez maintenant que je fasse un exercice d'anal je peux en faire un ou deux d'ailleurs ça va prendre un peu de temps si j'en fais deux mais je peux en faire un j'en ai un ou deux devant j'ai deux exos devant moi qui sont assez cool je dirais pas cool mais mais et si oui est-ce qu'il y avait un type d'exercice que vous préférez en particulier genre primal dual ou nombre entier parce qu'en soi moi je vois peut-être du fait qu'en expliquant le cours il n'y a pas forcément tant besoin enfin j'ai expliqué les méthodes donc il n'y a pas tant besoin de ça de faire d'exo vous avez une méthode que vous ne pigez pas particulièrement vous allez voir ce que j'ai dit mais moi ça ne me gêne pas du tout de faire un exo donc est-ce que vous voulez un exo d'un truc ou pas là pour piger plus précisément un primal dual pourquoi pas alors j'en ai un mais qui n'est pas simple donc on va le faire hop 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 voilà voilà je regardais juste mon renforcer mais j'avais déjà hop et j'avais tout préparé j'en ai un et on va faire le premier qui est un primal dual ou de mémoire enfin je ne l'ai pas fait donc vraiment je vais le faire au feeling et ça se trouve je vais me planter j'espère non et dedans il va falloir faire une méthode des deux faces parce que l'origine n'est pas admise donc c'est un primal dual version XXL voilà c'est cet exo là l'exo 1 parce que vous voyez très bien l'énoncé et attendez je vais recentrer ça on ne voit pas très bien à gauche mais moi non plus en fait je ne vois pas voilà parfait je vais faire ça donc paf 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 on considère le problème suivant donc je vais noter le problème et 1 max de X1 plus 2 X2 moins 3 X1 plus 2 X2 inférieur ou égal à 2 moins X1 plus 2 X2 inférieur ou égal à 4 X1 plus X2 inférieur ou égal à 5 X1 supérieur ou égal à 0 alors déjà avant de faire la première question qui a écrit le problème je vais normaliser mon problème donc je vais faire le tableau donc c'est parti pour le tableau hop hop f X1 X2 et Y1 Y2 Y3 second membre hop 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 on est 3 ok 1 avec 2 3 je vais pas copier ce tableau parce que je vais me servir du dual et pas du primal je recopie les valeurs 1 2 0 0 0 0 moins 3 2 0 non pardon 1 hop 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 5 je remplis pas dans l'ordre voici notre problème P et maintenant je vais faire le problème dual de ce problème P donc je vais directement faire le tableau je fais tout à l'arrache j'ai pas les corrigés donc il est possible que des gens l'aient fait les corrigés mais comme il n'y a pas les corrigés je saurais pas si ça se trouve j'aurais raconté des giga conneries mais moi j'ai confiance en moi donc là ça devient 2 4 5 on choisit ce qu'il y a là on le met là et on aura un nouveau ah non pardon là c'est U1 U2 U3 on va appeler V1 et V2 nos deux variables d'écart et on aura V1 enfin là on aura F V1 V2 donc j'ai dit mes lignes deviennent mes colonnes et mes colonnes deviennent mes lignes et ça ça devient 2 U1 4 U2 5 là on a 0 0 là on a 0 là on a 1 là on a 2 et donc mes lignes deviennent mes colonnes donc là on a moins 3 moins 1 1 1 0 2 2 1 pardon 6 2 1 0 1 et voilà mon dual donc j'ai formé mon dual et là est-ce que j'ai oublié un truc je vais vérifier est-ce que j'ai oublié un truc dans mon dual parce que je suis un peu fatigué donc il se peut que je raconte des bêtises ah non c'est sûr wow 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 je vais beaucoup trop vite je fais n'importe quoi je vais tout supprimer je fais n'importe quoi genre je raconte des parce que ça passe d'un max à un mois et demi donc il faut faire des négatifs je vais beaucoup trop vite vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça hop donc là j'ai mon primal voilà ça m'apprendra on va juste le réduire pour l'avoir là là je vais écrire son dual qui va être le min attendez je vérifie deux secondes un truc ok oui min 2 2 je suis désolé je recommence tout parce que j'ai fait n'importe quoi plus 4 u2 plus 5 u3 et là les différentes contraintes ça va être moins 3 u1 moins u2 plus u3 supérieur ou égal je fais un peu gaffe parce que a1 2 u1 plus 2 u2 c'est ce que je raconte oui c'est bien ça 2 u1 plus 2 u2 plus u3 supérieur ou égal à 2 là on est d'accord jusque là bien sûr u1 u3 supérieur ou égal à 0 ça appartient à r on est dans r donc là il faut que je passe à un max parce que là j'ai un min donc je fais tout fois tout fois moins 1 donc ça va devenir donc ça va devenir max de moins 2 u1 moins 4 u2 moins 5 u3 3 u1 plus u2 moins u3 inférieur ou égal à moins 1 moins 2 u1 moins 2 u2 moins u3 inférieur ou égal à moins 2 et là comme on a des inférieurs ou égales on peut faire un autre tableau donc là on va faire enfin un autre tableau je vais faire un peu plus de place on va voir pourquoi u3 v1 v2 v1 v2 j'ai oublié f f c'est 1 v2 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 je sais pas si j'ai bon j'espère que j'ai bon qui es-tu ? non pas de pub ici et là on voit un truc qu'il faut regarder à chaque début de à chaque début de à chaque début de de problème parce que sinon ça peut nous poser des problèmes justement c'est est-ce que l'origine appartient et là on voit que le point 0 0 il ne respecte pas là ce point 0 0 0 vu du coup vu qu'on est en dimension toi ne respecte pas ces conditions là qui sont pas inférieurs au égal à moins 1 ou à moins 2 donc on a un problème d'origine donc pour ça qu'est-ce qu'on fait on va faire la méthode des deux phases dans le dual je mets u1 u2 u3 dans le tableau mais c'est normal que c'est u1 u2 u3 c'est le dual je suis dans le dual c'est u1 u2 u3 sur ligne de v2 de quoi tu parles je ne crois pas avoir fait d'erreur je suis en train de me dans les primales je mets des x et dans le dual tu mets des u oui c'est ce que j'ai fait ok tu lui réponds donc méthode des deux phases je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ce que j'expliquais tout à l'heure on rajoute le delta on applique bêtement la méthode des deux phases voilà on est bête on fait de voilà on fait de l'optimisation linéaire on est bête on applique des méthodes on ne cherche pas forcément à comprendre ce qui se passe derrière donc méthode des deux phases on s'en rappelle u1 u2 u3 delta ici qu'on rajoute v1 v2 ici on met tout 0 sauf la moins 1 0 0 0 là des moins 1 partout 1 et 2 seulement on en a des lignes là on recopie 3 1 moins 1 moins 2 ah oui ah oui en bas oui tu as raison oui oui je suis désolé c'est la fatigue oui tu as raison j'ai mis du temps à comprendre elle peut payer désolé moins 2 moins 2 moins 1 j'ai compris quand j'ai recopié ce que j'avais mis au dessus 1 0 0 1 moins 1 moins 2 0 méthode des deux phases on se rappelle on prend le moins delta ici v1 v2 et on le force à rentrer dans la base pour la variable qui sort vu qu'on est dans le dual et non mais là non mais on n'est pas ça marche pas dans la méthode des deux phases on prend le plus négatif ils sont tous les deux positifs entre les deux donc là on a 1 et là on a 2 non c'est le plus négatif des second membres c'est ça méthode dual plus négatif de second membres c'est ce que j'ai dit non tout à l'heure donc là on prend moins 2 je vais vérifier je ne suis pas sûr en même temps elle tombe si peu cette méthode dual hop je ne sais plus ce que j'ai dit origine non admissible moins delta plus petit second membre y1 ici donc là plus petit second membre v2 donc on sort v2 on met delta bon je vais le faire une ligne après hop je vais recopier ça attendez je vais juste supprimer là on multiplie tout par moins 1 pour avoir des 1 ici plus 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 moins plus et là ensuite on veut hop on bouge tout ça on bouge allez on bouge on veut on enlève ça aussi on veut annuler cette ligne là donc on a juste à additionner les deux parce qu'on en a plus 1 là on a un moins 1 donc on fait v1 devient v1 plus v2 et cette v2 là je parle et ce n'est pas v2 c'est bien delta j'ai menti plus delta donc là 0 et 0 parce que c'est ce qu'on veut là ça va faire 1 1 moins 1 pardon j'ai menti à l'aide plus 2 moins 1 1 plus 1 moins 1 0 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 5 c'est pareil au dessus 2 on recopie 2 1 0 moins 1 2 la f devient f plus delta ensuite on fait sortir delta de notre base enfin non pardon hop on tourne la moninette on choisit u1 ici parce que hop c'est les mêmes mais du coup on prend le premier indice c'est la règle laissez moi juste deux secondes recopier ça copier hop paf coller paf 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 pour la variable de sortie rapport rapport classique donc un cinquième j'ai aucune idée si ce que je fais est bon si c'est ça variable d'entrée u1 variable de sortie v1 parce que là on a un rapport de 1 cinquième et on a un rapport de 1 variable de sortie v1 ça aurait été trop simple sinon donc hop 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 alors comment ça va variable de sortie v1 ah oui mais je me confonds entre du u et des v là c'est bien quel con d'avoir appelé ça v et u donc ça va devenir u1 ici hop on souligne ça on supprime tout rappelez-vous-en hop 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 là ça devient u1 et là du coup on va avoir un 1 là 3 cinquième 0 je divise tout par 5 directement 1 cinquième moins 1 cinquième 1 cinquième là on aura 0 et 0 parce qu'on va vouloir ça et là ça va être des calculs chiant donc on a delta devient delta moins 2 vu 1 donc là on a delta devient 2 moins 6 cinquième donc ça fait 10 cinquième moins 6 cinquième 4 cinquième 1 c'est bon 1 c'est bon moins 2 cinquième moins 1 plus 2 cinquième donc ça fait moins 5 cinquième plus 2 cinquième moins 3 cinquième 2 moins 2 cinquième 10 cinquième moins 2 cinquième 8 cinquième en haut on a f devient f moins 2 vu 1 aussi j'imagine ok donc on va voir u2 f moins 2 u1 ok donc 10 cinquième moins 6 cinquième 4 cinquième 1 1 0 moins 2 cinquième moins 1 plus 2 cinquième moins 3 cinquième 2 10 cinquième mais de toute façon c'est la méthode qui compte je ne l'ai pas vu derrière pour l'instant 10 cinquième moins 2 cinquième 8 cinquième quel enfer ce truc en fait c'est les mêmes résultats en haut et en bas que j'ai je ne sais pas si c'est normal mais si parce que j'ai recopié l'anime tout à l'heure c'est quasiment la même en fait il y a juste un indifférence donc là on n'a toujours pas fini on n'a toujours pas fini parce qu'on a on a delta qui n'est pas nul donc on continue on fait rentrer quelle variable U3 c'est la plus grande des deux et on fait sortir le rapport entre on n'a pas le choix parce que là ça fait 0 donc on peut pas donc on est obligé de faire sortir delta let's go on fait enfin sortir delta si quelqu'un dans le chat a déjà fait cet exercice et qu'il voit une faute grave ils me le disent parce qu'après s'il faut retrouver la faute et tout refaire je pense que je vais juste avoir envie de me prendre mais de toute façon j'ai confiance on aurait 0 faute ici hop hop donc on va U1 et là ça va pas être delta ça va être U3 du coup parce que U3 est la variable qui va rentrer hop U1 U2 U3 comment on est on est en dual il faut peut-être regarder si ta question est claire et en fait non là on est en dual mais en fait c'est quand tu rajoutes des je me suis mal exprimé tout à l'heure faut pas je pense pas j'ai hésité un moment et je pense pas parce qu'on rajoute des colonnes donc comme on est encore en méthode vidéo phase on regarde pas ça c'est quand tu rajoutes une variable en fait dans ton dual là comme on est encore dans la méthode des deux phases j'ai regardé vite fait les résultats et c'est pas ça donc là U3 on veut un 1 c'est parfait on a déjà un 1 on a juste à recopier cette ligne un peu de simplicité dans ce monde de brut et là on a déjà un 0 au-dessus donc oh c'est génial on peut juste recopier cette ligne on a déjà un 0 là on sait ça qu'on a un 0 là je me suis pas trompé non hop 5ème moins 1 5ème 1 5ème 8 5ème moins 3 5ème moins 2 5ème 0 pourquoi je recopie ça ? je me suis un peu emballé là et donc là on fait F devient F devient F moins delta donc la 0 la 0 aussi oui 0 0 moins 1 0 0 0 0 ça fait des 0 partout sauf le delta mais la ligne delta en fait on va la supprimer donc voilà on a enfin fini notre méthode des deux phases il a fait une étape en plus c'était un peu long donc fin de la méthode des deux phases delta égale à 0 parce que delta hors base car hors base donc on va recopier on va reprendre ça vite fait là hop notre contrainte initiale on va la recopier copier coller et ça a copié les trucs en dessous contrainte initiale et on va recopier notre tableau sans delta je vais copier ça m'a copié d'autres trucs hop hop tu t'en vas delta on supprime la colonne fin de la méthode des deux phases hop ça on supprime aussi car on va mettre les valeurs là mais attention on a U1 et U3 dans la base donc on va dire que U1 est égale à 1 cinquième plus 1 cinquième de V2 plus moins pardon moins 1 cinquième de V1 moins 3 cinquième de U2 qui sont tous les 3 des variables hors base et ensuite U3 est égale à 8 cinquième moins 4 cinquième de U2 plus 2 cinquième de V1 plus 3 cinquième de V2 et là ça va être très chiant parce qu'on a moins 2 U1 moins 4 U2 moins 5 U3 on garde ça on va changer ça et ça par ça donc ça va faire très long ça va être des calculs moins 2 cinquième on va regrouper juste tous les entiers vite fait plus 8 donc plus 8 fois 5 40 plus 40 cinquième hop non on va pas faire comme ça je vais vous perdre c'est bon moins 2 cinquième moins 2 cinquième de V2 moins 2 cinquième de U1 de V1 ça a été dangereux d'appeler ça U et V quand même moins 6 cinquième de U2 c'est infernal moins 4 U2 on va tout mettre en cinquième parce que je crois que c'est plus simple moins 25ème de U2 moins 40 cinquième moins 25ème de U2 plus 10 cinquième de V1 plus 15 cinquième de V2 et là on regroupe tout donc on a moins 2 cinquième moins 45ème donc moins 42 cinquième moins hop une autre couleur moins 2 cinquième de V2 plus 15 cinquième de V2 plus 13 cinquième de V2 moins 2 cinquième de V1 plus 10 cinquième de V1 plus 8 cinquième de V1 moins 6 cinquième de U2 moins 25ème de U2 moins 25ème de U2 moins 46 cinquième de U2 et donc là on a ce qu'on va rentrer là-dedans donc là c'est normal que c'est son négatif c'est normal